assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi j'espère que vous allez bien ah ouais vous êtes au taquet vous m'attendez ou quoi salamu alaikum a toutes bienvenue j'attende qu'on soit une petite dizaine j'ai invite émilie à nous rejoindre alors du cou normal c'est ça ok c'est milie qui est dommage une invitation allez comme sérieux partout là comment vous allez ça fait longtemps j'ai pas fait de live ici yes moi les en ligne comment tu vas j'ai l'impression que j'ai coupé mon corps en deux je vais j'essaye de ma d'avoir mes mains sur le clavier et mon visage derrière à l'écran genre message à emily pour lui demander quand est-ce qu'elle va arriver ou alaykoum salé moi quand on doit ça va ça va je suis super contente de vous retrouver ici sur ce compte en live et j'attends emily pour qu'on puisse aborder ce sujet de de pourquoi utiliser constamment des aphrodisiacs qu'est ce que ça déclenche entre guillemets chez nous et si on n'utilise pas pourquoi également la représentation de la sexualité qu'on peut avoir du coup ça va être un sujet hyper intéressant surtout vu en plus d'un point de vue psychologique parce que du coup sur jaloux on aborde sur tout ce qui est physiologique vraiment comment le corps et le comment le ressent déjà et là on va aborder vraiment au niveau psychologique du coup je pense que ça va être vraiment hyper intéressant hyper enrichissant et et j'ai hâte de commencer du coup moi je suis obligé d'attendre je sais pas s'il y en a d'autres qui font des lives peut-être que mon animati en ligne tu peux m'aider à ok c'est le petit plus invité à rejoindre emily en attendant est ce que vous avez des questions que vous souhaitez qu'on aborde ou pas toujours sur le thème de la sexualité de la sexualité de l'intimité féminine on attaque la semaine très très fort je vous avouerai que j'ai un petit faible pour faire des lives le week-end mais le week-end même moi je suis des lives du coup c'est compliqué d'en faire mais mais voilà là franchement on attaque la semaine très très fort machallah et du coup si vous avez des questions que vous souhaitez aborder du coup dans le time dans le thème du sujet ou dans le live là bah n'hésitez pas à me dire et il y en y répondra avec plaisir avec emily tac 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 j'attends encore un peu sinon je pense que je vais déconnecter ah l'ikislam farzada bah oriana tu sais qu'il y a ton nom il y a ton prénom il y a ton prénom du coup je sais que c'est toi comment tu vas depuis hier ça m'est con mélanie c'est l'avant-place d'avoir une chaise de bourreau qui roule comme ça je peux éviter de me dupliquer mais c'est trop bien les nouvelles fonctionnalités là on dirait que je suis une meuf qui découvre les lives aujourd'hui c'est super du coup emily elle a un peu de retard ouais ça va moi je t'ai pas encore répondu sur sur whatsapp je te répondrai juste après une chambre hop attendez je pense que ça va être un peu mieux comme ça si j'ai pas le reflet ah c'est mon écran c'est mon téléphone qui est bancal je pense que là ça devrait être mieux c'est pas faux c'est pas faux pour mes messages mais je réponds j'essaye de répondre maintenant plus rapidement qu'avant mais je fais en sorte de répondre on attend juste emily qui arrive je pense qu'elle devrait pas tarder malheureusement si je commence à écrire sur whatsapp je pense que le live il va couper du coup ça sera pas très utile ah c'est quoi ça hop oh on peut couper la caméra maintenant mais c'est génial oh là 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 je suis désolée je découvre partager une photo une vidéo avec vos téléspectateurs ok par contre j'ai pas pris d'image de fond là alors je vais en chercher une qui soit jolie je compte celle-ci oh c'est génial c'est génial c'est génial on voit là je vais en vendre une c'est à emily du coup parce que bon je ven life c'est génial à ce on peut est Merci. Ok, c'est bon. Du coup, Émilie, elle arrive dans moins de 100 minutes. Elle ne devrait pas tarder. Petite imprévue de dernière minute. Du coup, elle arrive. Pour commencer, en attendant qu'Émilie nous rejoigne dans la conversation, pourquoi je vous dis, concernant la... Là, du coup, moi, mon image, elle est là. Et là, c'est une image de fond, là, avec les bougies. J'aime trop. Et en fait, pourquoi le sujet des afrodisiaques ? C'est un article... Je vous avouerai que c'est un article qui était plutôt prévu sur le site concernant l'utilisation des afrodisiaques. Pourquoi l'utilisation des afrodisiaques ? Tout simplement parce qu'on a cette image qu'il faut absolument et constamment utiliser des afrodisiaques. Sinon, on est... Enfin, quand je dis afrodisiaque, c'est vraiment tout ce qui peut, on va dire, entre guillemets, embellir le rapport sexuel, embellir le rapport intime avec notre époux. Du coup, je dis afrodisiaque, je dis lingerie, même les plantes, que ce soit le ramaré, etc. Même les plantes, parfois, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et en fait, c'est limite si on n'a pas ces artifices-là. Voilà, je vais plutôt dire ça comme des artifices. Si on n'a pas ces artifices-là, bien limite, en fait, notre sexualité, elle n'est pas au top. Notre rapport, il ne sera pas bien, il ne sera pas bon, il ne sera pas agréable. Et forcément, peut-être qu'on prendra moins de plaisir. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ici de déconstruire cette idée-là qu'on a des artifices dans notre sexualité. On a un corps qui est très, très bien construit. Mashallah. On peut avoir des artifices de temps, enfin, entre guillemets, de temps en temps, en fonction de la situation. Mais de là à avoir et à devoir constamment avoir des artifices dans notre vie sexuelle, eh bien, au final, en fait, c'est comme si on se bride. Quand je dis se brider, c'est comme si on se limitait. Et en fait, on limitait notre sexualité aux artifices. Si demain, on enlève et on retire ces artifices-là, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en reste ? Moi, je vous pose la question. J'essaye d'avancer mon ordi. Moi, je vous pose la question. Du coup, s'il y en a qui veulent bien répondre, en attendant, Émilie, vous pouvez même monter. Vous pouvez demander à intervenir là. C'est génial. Je ne m'en lasse pas, je pense, de le dire. Mais là, en fait, vous pouvez vraiment intervenir. Et l'idée, c'est qu'est-ce que vous, vous pensez des artifices, que ce soit les aphrodisiacs ou autres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en utilisez constamment ? Si oui, à quelle fréquence ? Sinon, pourquoi vous n'en utilisez pas ? Est-ce que pour vous, votre corps et votre psychologie suffit à pouvoir atteindre vraiment le plaisir que vous souhaitez pendant vos rapports entiers ? Je suis là, je réponds. Et du coup, vous pouvez m'écrire directement cela, soit dans les commentaires, soit en demandant à intervenir. Comme ça, je vous ajoute et vous pouvez monter directement. Etchallah. Ne soyez pas timides. On est entre nous. Il n'y a pas de honte à avoir. Généralement, vous avez toutes des pseudos là. Vous avez toutes des pseudos. Du coup, il n'y a personne qui va vous reconnaître ni quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment y aller. Et à la rigueur, si vous souhaitez, vous pouvez aussi écrire si vous ne voulez pas intervenir à l'oral. Mais l'idée, c'est à quelle fréquence ? Si on utilise des apropes, à quelle fréquence ? Est-ce qu'on va les utiliser vraiment à des… On va les utiliser à quelle fréquence ? Est-ce qu'on va les utiliser, par exemple, le week-end ? Est-ce qu'on va les utiliser la semaine ? On a des grosses retrouvailles. On va en Wignos. On va en voyage. Ah bah tiens, je vais mettre le paquet. Je vais acheter la totale. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans cette optique-là de… Bah non, de toute façon, ça ne sert à rien que j'en achète. Ça ne sert à rien que j'achète de la lingerie. Parce que quoi qu'il arrive, je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas me sentir à l'aise dedans. Ou mon mari va se moquer de moi et du coup, je préfère éviter. Je suis d'accord avec toi, Tana Confection. Je suis totalement d'accord avec toi. L'idée ici des artifices, c'est vraiment… C'est comme si on mettait des feux d'artifice. Vous voyez les feux d'artifice ? On est aussi émerveillé devant eux parce que justement, ce n'est pas régulier. Parce que justement, on ne les voit pas tout le temps. On ne le sent pas tout le temps. Et du coup, une fois qu'on voit des feux d'artifice, on est là. Ouah, c'est trop beau, etc. En dehors du bruit. Et en fait, pour les artifices, c'est exactement pareil. On va les utiliser de temps en temps, ponctuellement pour pouvoir pimenter la relation intime, pour pouvoir avoir, ressentir d'autres sensations peut-être différentes du quotidien. Et du coup, on va pouvoir les utiliser. Mais de là, ils les utilisaient constamment parce que malheureusement, j'ai eu des personnes qui les utilisaient vraiment constamment. Et limite, c'était vraiment limite. Notre corps, en fait, il n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour qu'un homme, en fait, il puisse nous accepter. Et pour que notre homme, en l'occurrence, il puisse aimer cela. Et il faut savoir en plus de ça, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé même l'atelier 5 jours, comment devenir une femme fatale sans utiliser d'accessoires. Et quand je dis accessoires, c'est aussi les aphrodisiaques, les artifices. Et c'est justement dans ce sens-là de se dire que notre corps, il est suffisant. On peut avoir du plaisir, on peut ressentir même encore plus de choses si on avait ces petits mécanismes par rapport à notre corps. Et si on avait ces petits mécanismes par rapport à notre corps. Je réponds à sucrenelle pour des trouvailles. Et c'est quel genre d'artifice que vous utilisez ? Est-ce que c'est des aphrodisiaques ? Est-ce que c'est des plantes ? Est-ce que c'est des accessoires ? Quand j'entends accessoires, on ne va pas dire l'environnement, mais quand je dis accessoires, ça va être surtout, ça va être un peu osé. Mais ça peut arriver. Le fait de bander les oeufs, les menottes, la lingerie aussi. La lingerie, ça peut rentrer parfois dans les accessoires. Ça dépend comment on va l'utiliser. Mais voilà. Personnellement, je ne suis pas accro là-dessus. Je pense que leur utilisation doit être occasionnelle. D'accord. Du coup, parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a aucune qui se dit « Ah ben moi, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas d'aphrodisiaques, si je n'ai pas d'accessoires, ça ne sera pas suffisant. » Ça ne serait pas. Émilie, j'accepte ta demande. Alors, « Allez, qu'il s'est allé, moi, tout, ou voir la demande, lancé en live. C'est bon. Émilie, c'est bon ? » Ah, il y en a, ce que tu dis, c'est intéressant. Émilie, du coup, dis-moi si c'est bon, si tu arrives à me... Là, je t'invite. Normalement, si tu cliques sur « Rejoindre », ça devrait être OK. Et Oriana, les aphrodisiaques produits. Du coup, les aphrodisiaques, pour toi, ça correspond à quoi ? C'est quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau du corps ou de la tête. Donc, qu'il faudrait mieux travailler sur ce qui ne va pas. Parce que là, du coup, si tu me dis les aphrodisiaques produits dans ce sens-là, quand je lis, bien sûr, la suite de ton message, je comprends plutôt tout ce qui va être Viagra. Par exemple, des hommes qui n'arrivent pas à avoir des érections et du coup, ils vont utiliser ces produits-là. Ils vont utiliser ces produits-là pour pouvoir avoir... pour pouvoir peut-être réussir à avoir une érection, pour pouvoir avoir un rapport intime. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu me dis ça ou pas du tout ? Parce que moi, c'est comme ça que je le comprends quand tu le dis. Et par exemple, par aphrodisiaque, je vais dire... Après, ça dépend, bien sûr. Ça dépend. Et par exemple, moi, par aphrodisiaque, je vais surtout entendre... Pas les plantes. Les plantes, ça peut rentrer dedans, mais ça va être... Par exemple, on a cette image que le gingembre, c'est un aphrodisiaque de dingue pour les hommes. L'érection, elle est super agréable. Elle dure longtemps. Le rapport, elle dure longtemps. Forcément, ça s'assure aussi longtemps. Et du coup, c'est agréable. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou pas ? Assalamualaikum, Emily. Assalamualaikum. Vas-y, je t'écoute. J'apprends des trucs aussi. Comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Et toi ? Ça va, alhamdoulilah. Je répondais... J'ai entamé. Du coup, j'ai enclenché... Oui, oui, t'as bien. En attendant que tu arrives. Et la chaise de bureau qui roule, franchement, c'est extraordinaire. J'espère juste que le like ne sera pas perdu. Du coup, Emily, je te laisse te présenter. Ah, attends. J'ai une autre réponse concernant les aphrodisiaques. Est-ce que tu peux me faire un petit point de ce que vous avez abordé avant que j'arrive ? Oui, bien sûr. Du coup, avant que tu arrives, j'avais posé la question des personnes. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée des personnes qui utilisent des aphrodisiaques ? Si oui, à quelle fréquence ? Qu'est-ce qu'elles pensent, des aphrodisiaques ? Et est-ce qu'il y a des personnes dans l'assemblée aussi qui n'en utilisent pas et qui ne se sentent pas à l'aise avec l'idée d'utiliser des aphrodisiaques ? Après, moi, j'avais enclenché sur l'idée que pourquoi on ne peut pas se contenter et à chaque fois attendre ou prendre des aphrodisiaques pour pouvoir être bien dans ces relations sexuelles et pourquoi, en fait, il ne faut pas attendre que ça pour pouvoir avoir du plaisir ou autre dans ces rapports ? OK. Merci. Je pense que... Je lis juste le commentaire d'Om Suleymane. Oui, parce que j'ai vu des choses hyper intéressantes passer aussi pendant que tu parlais. OK. Je pense que les aphrodisiaques peuvent être aussi utiles surtout pour la femme car avec les changements hormonaux, il peut y avoir une baisse de libido plus plus et pour l'homme pour pimenter. D'accord. Je descends ? Je descends ? Je descends en même temps ? English. Eh ! J'espère que tu vas bien. Du coup, Oum Suleymane, tu me dis que par exemple, si on prend l'exemple du cycle féminin, si je prends l'exemple du cycle féminin, généralement, c'est dans la période... Ça dépend des femmes, mais c'est généralement dans la période d'ovulation et dans la période avant les règles. Et pendant l'allaitement aussi. Ok. Et du coup, dans ce cadre-là, on peut utiliser des aphrodisiaques en tout cas plus, plus, pour justement contrer cette baisse de libido et pour pouvoir avoir un peu plus de désir pour l'autre ? C'est ce que tu me dis ? En tout cas, c'est intéressant parce que je ne sais pas dans quel sens vous l'aviez pris jusqu'à maintenant, mais souvent, tu sais, c'est en mode pour l'homme, tu vois ? Oui, mais là, en fait, c'est ce qu'après, Mousselamène, elle a dit aussi et pour l'homme, pour pimenter. Du coup, moi, je le comprends comme ça aussi. C'est peut-être aussi pour l'homme pour pouvoir pimenter les rapports conjugaux. En fait, elle a abordé dans les deux côtés, je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être souvent, enfin, souvent, on aborde le truc en mode pimenter la relation, etc., mais pour rebooster, tu vois, la libido, entre guillemets, de la femme, compte tenu de tous les changements hormonaux auxquels elle peut avoir affaire dans sa vie, c'est aussi intéressant, tu vois, de l'envisager comme ça. Émilie, c'est marrant parce qu'on dirait qu'on parle sur WhatsApp, tu vois, des fois, quand on se fait des calls, on dirait que c'est la même conversation qu'on a. Il y a Psy Kauthar qui dit, c'est marrant, vous avez quasi la même voix. Ah ouais ? C'est la première fois qu'on nous dit ça, j'ai l'impression. carrément, ouais. Oui, normalement, il y aura un replay, Mouna. Je n'ai pas raté de question. Je n'arrive pas à remonter les commentaires, moi. Du coup, je ne peux pas te dire du tout. Ok. Oui. C'est Oriana qui avait posé la question, enfin, qui avait abordé le fait d'utiliser des aprodisiaques quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau du corps. Mais est-ce que là, dans ce cadre-là, et après, du coup, je t'avais posé la question, est-ce que dans les aprodisiaques… Est-ce qu'il faut attendre de ne pas être bien pour en utiliser ? C'était ça, ton questionnement ? Non, c'était un commentaire. C'était Oriana qui disait ça. Pour elle, les aprodisiaques, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Là, quand je dis qu'il ne fonctionne pas bien, même peut-être du vaginisme, du coup, à ce moment-là, il faudrait mieux travailler ce qui ne va pas au niveau du corps plutôt que d'utiliser des aprodisiaques. Ça, c'est un commentaire avant que tu arrives. Du coup, je pense que c'est pour ça que tu ne l'as pas. Oui, et ce que tu disais aussi par rapport… Enfin, tu vois, c'est aussi la représentation de comment tu vas gérer en fait le trouble, tu vois, comme tu as dit, qu'il soit au niveau du corps, etc. Donc, effectivement, peut-être quand tu ne fais pas encore face à la chose, tu vas passer par tout ce qui est, tu vois, comme tu as dit, extérieur du corps et que peut-être que même de passer par ce truc extérieur, ça peut aussi faire effet, tu vois, au niveau psychologique, c'est-à-dire que ça vient te réassurer, tu vois, dans le fait que ce soit possible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que peut-être les personnes aussi, elles utilisent des aprodisiaques. C'est pour justement aussi se réassurer et se dire que j'en suis capable ou je suis assez forte. Là, vu que j'ai pris un aprodisiaque, si je prends l'exemple d'un homme, on est sur des femmes, je prends l'exemple d'une femme. Si là, à ce qui paraît le chocolat, à ce qui paraît le chocolat, c'est un aprodisiaque, c'est un aprodisiaque. Du coup, j'ai pris du chocolat, je sais que c'est un aprodisiaque. Je me conditionne comme étant que le chocolat, c'est un aprodisiaque et j'en ai mangé beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis au top de ma forme et qu'aujourd'hui, ça va se bagarrer dans la chambre. Ça va se faire un peu placé beau, quoi. Exactement. Et là, du coup, tu vas te dire que j'en suis capable et là, limite, tes performances, ça seront aussi, je comprends ça bien sûr et ça vient de là. Mais là, comme tu as dit, c'est peut-être un effet placebo et c'est peut-être un des problèmes aussi que je trouve des aprodisiaques. Est-ce qu'on a besoin de ça aussi pour pouvoir se réassurer ? Exactement. Tu sais, ça pose la question en fait de comment on va dire, tu sais, tout ce qui est estime de soi et représentation de ce que tu es capable de faire. Tu sais ce qu'on appelle vulgairement la confiance en soi. On avait une grosse conversation sur ça il n'y a pas longtemps. Comment en fait, ça va venir interférer dans ton rapport à la chose ? Comment toi, tu te projettes dans la chose et comment tu te représentes de quoi tu as besoin pour pouvoir y aller en fait ? Et pour toi, la représentation, ça se passe comment ? Enfin, surtout là, si on prend l'exemple des aprodisiaques et de la sexualité, la représentation de la sexualité, elle vient d'où exactement pour toi ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que là, déjà, il y a une représentation individuelle de genre, tu sais, féminin, masculin. Il y a une représentation peut-être au niveau, tu vois, familial ou culturel, culturel, familial, sociétal. Enfin, tu vois, en fait, je pense que c'est une équation avec toutes ces variables-là, en fait. Coucou, c'est Anne. C'est ma petite cousine. D'accord. Petite-petite ou petite ? Les deux, petite et petite. OK. OK, OK. Attends, j'essaye d'épingler le titre. Je ne sais pas comment on fait ça. Désactiver les commentaires. Mais après, c'est du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, là, pendant que tu cherches le bouton, c'est intéressant de se poser et de se dire, comment je me représente que tu as l'acte sexuel et comment, moi, je dois agir ou de quoi je dois me parer ou pas pour pouvoir faire les choses, vivre les choses et ressentir les choses. C'est intéressant, tu vois, de se dire, mais en fait, ça vient d'où tout ça ? Pour moi, si je prends vraiment... Si je prends l'exemple, moi, de ce que je vois par rapport aux aphrodisiaques, j'ai l'impression qu'on a cette image qu'il y a peut-être des choses qui peuvent nous aider. Déjà, moi, c'est surtout le Viagra. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment l'image du Viagra comme un aphrodisiaque, surtout pour les hommes. Je crois que c'est à force de regarder des films, mais voilà. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que ça vient encore plus avec les réseaux de se dire que tu utilises tel produit, tu vas devenir comme ça ou tu utilises telle chose, tu vas être comme ça. Devenir ou être comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça joue pas mal. Peut-être que je me trompe, tu me diras. Parce que de base, si tu veux, enfin, pas de base, mais de manière générale, dans la culture et dans la société, on ne va pas aborder la sexualité avec des aphrodisiaques. Déjà, on ne va pas aborder la sexualité féminine, premièrement. On va surtout aborder la sexualité masculine, enfin, vraiment, l'homme qui vient, qui fait tout, qui prend son plaisir et qui se barre, entre guillemets, si je la fais comme ça. Et de l'autre côté, on a ce truc de la femme, tu dois être disponible pour l'homme, mais on ne va pas lui dire voilà ce que tu dois prendre. Chez nous, on dit voilà ce que tu dois prendre en termes de plantes, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir combler ton mari. Quand tu dis chez nous, c'est-à-dire dans la culture africaine ? Culture africaine, je ne vais pas dire toute la culture africaine parce que je ne suis pas autant, mais chez nous, plus mon ethnie. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Et là, du coup, je pense que c'est différent, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que de manière générale, on n'aborde pas la sexualité quand on rentre dans le mariage. Ah ben, carrément pas. Je pense que d'ailleurs, comment dirais-je, les femmes africaines, alors en tout cas, de ton ethnie, vous êtes assez bien lotis. C'est comparé aux autres. Voilà, Erika, coucou, effectivement, ça dépend des cultures. Je pense que, ne serait-ce que, en plus, j'en parlais, je ne sais plus, si tu es en story ou dans une newsletter, mais tu sais, de l'impact de la culture, par exemple. Ah non, c'était dans un live, je crois. Tu vois, dans la culture judéo-chrétienne, l'acte sexuel, c'est que pour avoir des enfants. Et du coup, tu sais, tu as tout un inconscient collectif qui s'est construit sur la légitimité de la femme avoir du plaisir et d'un côté, la femme épouse et de l'autre, la femme amante, tu vois. Et du coup, la femme épouse et la femme amante, ce n'est pas la même ? À la femme amante, souvent, c'est la maîtresse, la prostituée, tu vois, quoi qu'on en dise. Ah bon, alors là, je te parle, les impacts que ça a eu sur, on va dire, les vieilles générations, tu vois, en France, bon, l'impact, on va dire, des races, comment dirais-je, de l'héritage judéo-chrétien et comment ça se fait de plus en plus. Mais tu sais, ça existe encore, cette image pour certains hommes. Ah non, mais carrément, et je pense que ce n'est pas que dans les cultures judéo-chrétiennes, parce que ça, c'est un truc aussi qu'on voit beaucoup. Ça, c'est plutôt des patientes d'origine maghrébine qui m'ont rapporté. Tu vois, si par exemple, tu montres que tu es trop à l'aise dans la sexualité avec ton mari, on va penser que tu ne t'es pas préservée, en fait. C'est vrai. Enfin, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai que je l'entends aussi. Donc, du coup, après, c'est toute la peur du jugement, tu vois, comment tu ne vas pas te lâcher, tu vois, dans la sexualité, à proprement dit, ou comme tu le dis, en ayant recours à de la lingerie ou à des choses pour ton plaisir, à toi. Est-ce que tu vas te l'autoriser ou pas de peur que tu sois jugée déjà par ton mari ou même toi, le jugement que tu vas avoir sur toi-même à l'aune de qu'est-ce que ta culture sociétale et familiale elle t'a renvoyée sur la question. Et du coup, c'est soit tu vas porter de la lingerie, je te pose la question, du coup, c'est soit tu vas porter de la lingerie et tu vas dire que je veux être cette femme amante même si mon mari, en gros, il va penser des mauvaises choses de moi ou je prends ce risque plutôt de faire des choses et après au final, mon mari va penser des choses de moi et je préfère le faire quand même ou éviter de faire ces choses-là, de mettre des appareils de mettre de la lingerie et de porter des accessoires pour éviter que mon homme il a ces images-là de moi. Ce que j'ai observé, c'est qu'une fois qu'elles sont rassurées sur le fait que le mari ne va pas être jugeant et qu'il est plutôt dans l'acceptation par rapport à ça, après, elle se lâche. Du coup, c'est à l'homme de... Du coup, est-ce que la femme doit faire un travail sur elle-même pour pouvoir travailler ça et se dire que j'en ai la possibilité ? Je suis une femme chaste même si j'utilise des aprodisacs. Ou est-ce qu'elle doit attendre que son mari la rassure pour pouvoir le faire ? Est-ce que nous-mêmes, en tant que femmes, on ne peut pas faire ça de notre côté ? On est obligé d'attendre... Est-ce que certaines sont obligées d'attendre l'approbation de l'homme ? Je pense que que ce soit par rapport à la sexualité ou tout de manière générale, en fait, à un moment donné, il faut s'assumer. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le parti entre guillemets d'oser faire le tri entre ce que tu as reçu, ce à quoi tu adhères, tu n'adhères pas et puis après, comment dirais-je, oser être toi-même et communiquer avec ton conjoint, en fait. Du coup, mais si la femme... Là, je prends l'exemple d'une femme qui n'a vraiment pas de confiance en elle, qui n'ose pas le faire et qui son mari, si un jour, il la voit sur une lingerie, il lui a fait une remarque. Par exemple, ils sont mariés depuis cinq ans. Un jour, elle a porté de la lingerie, il y a trois ans, elle a porté de la lingerie une fois. Son mari, il lui a fait une remarque. Il ne lui a pas fait une remarque désobligeante. Il s'est moqué d'elle ou quoi que ce soit, mais il lui a fait juste une remarque. Elle l'a mal pris et du coup, elle se dit que moi, je n'en mets plus du tout. Est-ce que là, elle... Tu penses à quoi comme remarque ? Déjà, tu penses à quoi comme remarque ? Genre, sur son physique ou comment ça lui va ou par rapport à la question de la... Juste une petite remarque. Genre, il va être surpris et il va faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Oui, voilà, exactement. Après, ça dépend comment... Et au final, elle a pensé à autre chose et du coup, depuis, ça fait cinq ans qu'ils sont mariés, ça fait trois ans limite qu'elle a pu mis de lingerie à cause de cette remarque. Et parce qu'elle, elle pense que son mari, il attendait... Il ne veut pas de ça à cause de cette remarque. Après, peut-être qu'il faut analyser est-ce que c'est une remarque genre une critique ou est-ce qu'effectivement c'est une réaction de surprise, etc., que l'homme, tu vois, il a travesti sous une blague, etc. Et puis après, je pense que quand tu assumes, tu vois, même si tu as une réaction comme ça, on va dire un petit peu surprenante ou piquante en face, tu vas lui dire... Tu sais, tu vas assumer en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas te renfermer sur toi-même en fait. Justement, tu vas dans la parole ou dans le fait d'en représenter ou entre guillemets d'en rajouter une couche, montrer que toi, tu es à l'aise avec ça en fait. Ok, genre une blague en mode de quoi tu te plains, tu n'aimes pas le rouge, tu vois, ou un truc... Ok, d'accord. Je pense que quand tu es à l'aise justement avec ton positionnement, après tu vas peut-être te sentir, tu vois, plus... Voilà, tu vas t'affirmer. Tu ne vas pas le sentir comme une attaque. D'accord. Parce qu'en fait... Peut-être que tu vas avoir plus de facilité pour t'affirmer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression et c'est vraiment une grosse impression qu'on est plus... On peut plus facilement s'affirmer dans un autre sujet que dans la sexualité. Et en fait, tant que lui, limite, on n'a pas son approbation pour pouvoir faire des choses, que ce soit dans l'acte ou dans la manière dont on va amener l'acte, tant que lui, en fait, il n'a pas accepté ça, on ne va pas pouvoir le faire. Et en fait, on a ce manque d'affirmation. On a ce manque d'affirmation en fait dans la sexualité. Là, par exemple, je vois Brouy Boost, bon Jennifer, qui nous dit qu'il faut en parler avec son mari tout simplement. C'est un sujet comme un autre. C'est vrai que c'est censé être un sujet comme un autre, mais sauf qu'en fait, on ne le voit pas comme tel tout simplement parce que déjà, ce n'est pas un sujet facile à aborder, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. La manière dont on va l'amener, forcément, ça va jouer aussi sur la perspection que la personne va avoir en face de nous. Et du coup, tout ça, ça joue. Et l'affirmation qu'on voudra avoir dans un rapport intime ou même dans une conversation qui touche à l'intimité, ça ne se passe pas aussi facilement. Et c'est pour ça que moi, j'avais même créé le jeu Discus Sex pour que ça soit beaucoup plus facile pour pouvoir en parler avec son conjoint, avec son mari. Parce que je sais que c'était vraiment difficile. Tu veux dire que même si les personnes sont en mode, elles ont envie de communiquer là-dessus, elles ont envie de partager là-dessus, elles n'ont pas de méthode pour le faire ? Ouais. Ah. Non, mais c'est vrai, on n'a pas d'éducation. Par exemple, là, sur le jeu, j'avais demandé à des personnes de le tester en avant-première pour me donner leur avis. Et en fait, c'est marrant parce que déjà, les jeux, les maris, ils n'aiment pas tellement jouer sur ça. Mais en fait, le jeu, ça peut être Discus Sex et tout. Et il y avait une fille qui m'avait posé la question. Elle est venue vers moi un week-end après, je crois, pour me dire que mon mari, il a kiffé parce que justement, on n'abordait pas les sujets comme ça. On n'abordait pas la sexualité comme ça. C'était un peu difficile. Ce n'était pas que c'était difficile, mais on ne l'abordait pas comme ça. Et là, le fait de l'aborder dans un jeu en se posant des questions, en faisant des actions, etc., du coup, c'était beaucoup plus facile pour eux de pouvoir l'aborder et de pouvoir comprendre ce que l'autre, il attendait, ce que l'autre, il avait besoin et nous-mêmes aussi identifier nos besoins parce que de base, de base, on a déjà du mal nous-mêmes à identifier nos besoins. C'est vrai. En termes de sexualité. Là, je parle vraiment en termes de sexualité. En fait, comme tu le décris, c'est comme ça devient un petit peu un développement entre guillemets personnel mais dans le domaine de la sexualité. Tu apprends à te connaître et tu apprends à connaître ton conjoint au travers de questionnements que peut-être tu n'aurais pas eu entre guillemets toute seule ou lui tout seul. Oui, oui. Oui, carrément. C'est intéressant comme perspective. Je n'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires aussi qui sont passés en mode, tu sais, souvent on voit la satisfaction de l'homme, etc. en premier, c'est ça qui prime. Tu vois, cette dépendance. Mais après, ça peut être aussi comme on disait tout à l'heure, le but, c'est que en fait, les deux parties soient contentées. malheureusement, là, je parle vraiment au niveau culturel et pas au niveau religieux et c'est pour ça que même diallo, ça existe aujourd'hui. C'est parce que justement, on a trop cette image que la sexualité, c'est pour les hommes. Mais en fait, limite, on rentre dans le mariage avec cette idée-là qu'on a des rapports, c'est pour l'homme. L'homme, tant qu'il a pris son plaisir, tant qu'il a kiffé, limite, toi, tu es mis de côté. Limite, le plaisir de la femme, on l'oublie, on le néglige au détriment de celui de l'homme. Et limite, si l'homme, il n'a pas de plaisir, c'est bon, il va prendre une deuxième, c'est bon, il va aller voir une maîtresse, etc. Non, mais ça, c'est toutes les insécurités qui vont faire que tu vas… Toutes les croyances limitantes, les insécurités qui vont faire que tu vas t'interdire, entre guillemets, des choses. Et il y a une sœur qui disait dans les commentaires, c'est intéressant, tu vois, pouvoir lui dire j'aime quand tu me fais ça, j'aime pas quand tu fais ça, mais… Attends, le fait d'exprimer, en fait, tu sais, tes préférences, etc. aussi, tu vois, une fois que tu assumes que tu veux du plaisir et aussi de le dire de la bonne manière parce que j'ai eu des retours des fois de femmes, tu vois, qui se sont, entre guillemets, embrouillées avec leur mari à cause de ça parce que la manière de faire, de dire, c'est en mode peut-être agacée ou soufflée, etc., qui fait que, bah, le message ne passe pas, en fait, on pourra même ça créer du conflit. Exactement. Il y a la peur de vexer en disant « je n'aime pas ça », il va se dire qu'il fait ou elle fait mal. C'est vrai qu'après la forme, du coup, pouvoir d'orienter, tu vois, avec un discours bienveillant, tu vois, en mode « ah, j'aime bien quand tu fais ça » ou « tu sais, moi, j'aime bien ça » enfin, voilà, c'est effectivement la mal. Ou pas « ah non, pas ça », tu vois, ou « oh ». Essayer, tu vois, de mettre le fond et la forme, quoi, c'est clair. Ah, c'est clair. Je n'ai pas lu les commentaires depuis tout à l'heure mais je vais les lire, là, vite fait. Oui, parce que je n'arrive pas à les remonter. Je te laisserai… Ok, on a Mia là qui a dit « un constat que j'ai fait, c'est aussi que certains hommes n'ont pas les mêmes comportements avec leurs femmes. » Ah, ça, du coup, c'était… Moi aussi, je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas remarqué. Mais c'est vrai que c'est un problème qui revient souvent. C'est un problème qui revient souvent que l'homme, il change de comportement quand il sera avec sa femme, entre guillemets, sa légitime, sa vraie, etc. allait y avoir un autre comportement avec une autre femme qui… Mais oui, parce qu'il y a cette dichotomie, tu vois, la mère de famille versus… Bon, ça va être un peu trash ce que je vais dire, genre la prostituée, tu vois. Et genre… Mais tu sais, c'est dans la représentation mentale, en fait. C'est-à-dire que lui, quand elle est avec sa copine, tu sais, en mode, voilà, ce n'est pas sa femme et tout, il ne se dit pas « Ah, elle, c'est une prostituée. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment complètement ancré, en fait, dans l'inconscient masculin entre guillemets collectif. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais des racines, tu vois, comment la représentation judéo-chrétienne, elle a, dans la société française et dans les femmes françaises, même après, je pense, dans les deuxième génération, troisième génération de femmes qui sont issues de l'immigration, tu sais, c'est comme si on est passé… Émilie, c'est qui, deuxième, troisième génération ? C'est nous ? En mode, c'est les parents qui sont arrivés, tu sais, elles sont nées en France et puis après, elles ont eu des enfants. Et tu vois, c'est les filles-là, par exemple. Et même pour les françaises, tu vois, parce qu'on est passé, tu vois, je parle, tu vois, pour ma grand-mère, par exemple, j'ai ma grand-mère maternelle, quand elle s'est mariée avec mon grand-père, mon grand-père, il est allé dans la famille pour la visiter, pour apprendre à la connaître, avec les parents à côté, tu vois, ce que je veux dire, c'était… Ah oui. Ça ne choquait personne à l'époque. Va dire ça, des français aujourd'hui vont rigoler, vont se dire quoi ? C'est quoi ce moyen-âge-là ? Et après, tu vois, c'est après, dans la génération d'après, c'est comme si, surtout après mai 68, les femmes, elles sont en mode… C'est comme si elles repassent dans l'autre extrême. Avant, elles n'étaient que dans l'extrême épouse, tu vois, chaste, qui ne se lâche pas trop, etc. Et après, elles ont, entre guillemets, c'est comme si elles sont passées d'une entre guillemets extrême à une autre, elles sont plus allées dans le côté… Attention, je mets des grosses guillemets, prostitues, enfin, quand je dis prostituées, c'est-à-dire… Elles sont en mode… Oui, moi, je veux, tu vois, avoir une sexualité épanouie, je veux choisir, patati patata, mais souvent, il y a énormément d'insécurités qui font que… Moi, ça m'est arrivé d'avoir une discussion un coup avec une femme, je me rappelle, qui… Voilà, elle m'expliquait que… Ce n'est pas une patiente, tu vois, je discutais avec une fille, tu vois, lambda, quoi, et elle m'expliquait que, voilà, elle avait beaucoup de… Tu vois, elle avait beaucoup de rapports d'un soir, etc. et tout, et je lui dis… Excusez-moi du langage, je lui dis, mais elle me disait qu'en fait, elle était vachement déçue, tu vois, que c'est rare qu'elle avait du plaisir et tout. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent ça en plus. Franchement, voilà, tu vois, elle couchait avec des gars qu'elle rencontrait en soirée, tout ça, machin, je lui dis, mais en fait, c'est quoi l'intérêt si tu n'as pas de plaisir et tout ? Tu sais, même, je me rappelle, je lui ai dit, j'étais beaucoup plus jeune, je lui ai dit, mais pourquoi tu… Ah oui, parce qu'elle me disait qu'elle était tombée sur quelqu'un qui avait un appareil génital qui était assez petit, tu vois, et je lui dis, mais tu sais, moi, je rentre dans son mental à elle, je lui dis, mais quand tu flirtes avec lui et tout, tu n'y mets pas la main, tu vois, elle me dit, pour checker, tu vois, je lui dis, pour checker, elle me dit non, je lui dis, ah ouais, tu vois, la fille, elle a checké avant de… Non, non, pas du tout, elle tombait, tu vois, elle était tout le temps déçue, tu vois, en mode, tu vois, c'est le gros paradoxe entre je veux avoir une vie libérée, je veux coucher avec des gars et tout machin, je veux avoir du plaisir, mais en même temps, tu es complètement soumise, en fait, au plaisir de l'homme, toi, tu n'en as jamais et au final, lui, il prend son pied et il n'en a rien à carrer de toi, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ah ouais. C'est vachement ambivalent, tu vois, c'est comme si, là, je te parle du, on va dire, tu sais, du mindset de la femme occidentale, tu vois ce que je veux dire, qui n'est pas dans l'optique forcément, tu vois, de se marier pour avoir des rapports, etc., mais je le dis pour que, voilà, tu vois, on puisse toutes comprendre un petit peu les différents types d'état d'esprit auxquels on peut avoir affaire et comment, d'une culture à une autre, ton état d'esprit, il change, tu vois, parce que même quand tu vis longtemps dans une société, tu vois, même si tu viens d'une société traditionnaliste, familiale, etc., tu vois, tu commences à être imprégné par les mœurs et tout et en fait, pour te dire que, voilà, des fois, il y a cette croyance aussi limitante que, bah, si je veux avoir du plaisir, etc., il faut que j'ai plusieurs conjoints, genre, je profite de la vie et tout alors qu'en fait, on se rend compte que, tu vois, les femmes qui ont une relation avec des hommes qui est con, tu vois, un mariage, etc., quelque chose qui a du sens où tu es à l'aise pour communiquer, pour dire qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui compte en fait, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Je déménage, enfin, je déménage pas, mais mon téléphone, sinon il va s'éteindre. Non, pas de souci, tu vois, de vexer, pour rebondir sur le commentaire là, c'est que, en fait, tu la vois dans tous les schémas de couple ou de rapport, quoi, tu vois, parce qu'elle, par exemple, c'était des histoires sans lendemain, bah, tu vois, elle essayait, même si, tu vois, l'objectif affiché, c'est d'avoir du plaisir, etc., bah, en fait, elle s'en donne pas les moyens, quoi. D'accord, mais est-ce que du coup, son objectif, elle, est-ce que c'était pas juste de dire que je veux coucher avec plusieurs hommes ? Non, je pense pas. Plutôt que chercher à avoir du plaisir. Parce que je pense que d'un coup, c'est qu'ils voient de la face, non ? Ah bah, ça, c'est évident. Oui, oui, je pense, oui, c'est évident. Ah bah, c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord, Émilie, je lis les commentaires en même temps, parce que tout à l'heure, il y a un gentleman qui a intervenu et qui avait dit, c'est bizarre, c'est jamais dans l'autre sens, mal qu'on pose la question. Et il y a Candy Box qui a dit, c'est un con pour femmes, donc bon, c'est vrai que malheureusement, ça m'horripile, ça m'énerve à un point, c'est inimaginable, de se dire qu'en fait, nous, on prend des initiatives pour faire des choses, en tout cas, pour pouvoir s'améliorer dans notre vie sexuelle, dans notre vie conjugale, et que malheureusement, en fait, du côté des hommes, il y a peu d'initiatives. Peut-être que nous, on en parle, parce que t'as vu, les femmes, elles ont plus de facilité à libérer la parole par rapport à ça. Les hommes, peut-être, ils font des choses que eux, dans leur représentation masculine, c'est un truc qui va leur profiter à leur performance sexuelle, à leur plaisir, genre faire du sport. Tu vois, un homme, il se dit, si je fais du sport, je fais des sports d'endurance et tout, peut-être après, je vais être plus endurante avec ma femme. Peut-être que t'en sais rien, mais peut-être que lui, d'ailleurs, j'ai vu aux Émirats, il n'y a pas longtemps, on avait rencontré un frère qui a sorti un miel avec des herbes et tout ça, ça s'appelle Monster Rabbit, c'est un Américain d'origine égyptienne. Et tu vois, par exemple, les hommes, il a expliqué, tu vois, qu'il avait fait grave du chiffre d'affaires et tout par rapport à son truc comme ça. Les hommes, ils ne se le disent pas entre eux. Ils ne le disent pas à leurs familles. Ils achètent en secret. Mais t'inquiète, ils ont leurs petits… Tu sais, c'était comme des trucs comme des sachets de thé en mode stick. Oui, t'inquiète pas qu'ils ont leurs petits sticks de miel et tout ça. En plus, il est noir, tu vois, ils le mettent dans la poche, ça ne se voit pas. Mais on ne sait pas, en fait, tu vois, c'est que peut-être, eux, ils font des trucs. Pour eux, ce n'est pas désirable socialement de dire « Ah, t'as vu, moi, je fais ça pour machin, truc et tout. » Mais peut-être que, tu vois, il y a des actions dont on n'a pas fait le lien que, eux, c'est pour pouvoir donner plus de plaisir à leurs femmes. Et peut-être, nous, ils font des choses, mais nous, on n'a pas percuté qu'ils faisaient des choses. Peut-être aussi, ils ont leur lingerie quand ils achètent des jolis boxers, des jolis capsules. Mais carrément, mais carrément. Peut-être que le parfum, pour eux, ça fait partie aussi, tu vois, le fait de se parfumer, ça fait partie aussi de leur rituel apodisien. C'est un apodisien. Prendre une douche. C'est un rédit du prophète qui dit « Mettez-vous du parfum » C'était Aisha plutôt qui avait dit « Mettez-vous du parfum avant d'aller vous coucher. » Parce que justement, le parfum, c'était quelque chose qui favorisait les rapports. Qui favorise plutôt les rapports. Du coup, les filles, allez vous parfumer. Moi aussi, j'ai un petit parfum à côté de mon bureau. Les commentaires en même temps. La communication tellement importante dans le couple, une femme doit pouvoir être à l'aise avec son mari sur tous les sujets. Je suis d'accord avec malheureusement. En fait, si tu veux, dans la théorie, oui, c'est clair. Après, on se dit comment on rend ça concret en fait. Tu vois, de pouvoir communiquer sur effectivement l'intimité, la gestion de la maison, les finances, les enfants, tout ce que tu veux. Effectivement, tout ce qui est parce que l'intimité, tu vois, l'intimité physique, il y a l'intimité émotionnelle aussi. Tu vois, ce n'est pas que le sexe en fait, l'intimité émotionnelle avec ton mari. Tu vois, donc je pense que c'est le reflet finalement peut-être de l'état du couple de par ailleurs, peut-être. L'état du couple parce qu'en fait, dans les couples, il y a 80% des problèmes qui viennent soit de l'argent, soit de la sexualité. Et du coup, c'est les deux sujets hyper tabous. Il y a plein de gens qui, les filles, vous voulez intervenir ? Ah, ok, c'est des questions. Ok, je réponds juste après. Je ne savais pas qu'il y avait pas de la question. Mais du coup, c'est, là, on parle de manière générale et surtout en plus dans la famille musulmane, mais c'est vraiment quelque chose qui touche le mythe de toutes les sociétés en fait, de ne pas pouvoir aborder de la sexualité dans le couple, vraiment. Alors oui, je te dirais oui et non. J'ai l'impression que dans la société, tu vois, dans les sociétés occidentales, c'est comme s'ils sont passés dans un autre extrême, c'est-à-dire que souvent, c'est en mode un peu trash, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas en mode, il y a un espèce de mécanisme de défense qui se met en place et en mode, ça va devenir un peu vulgaire et ça, on le voit beaucoup si tu regardes un petit peu, moi, j'écoute pas de musique parce que mon cerveau, il faut que je le mobilise pour d'autres choses, voilà, mais quand tu t'intéresses aux paroles, quand tu passes dans un magasin, t'entends et tout, c'est quand même hyper trash comment ça parle de sexualité. Dans tout ce qui est chansons ? Ouais, ouais, c'est vulgaire, c'est trash et je me demande des fois si c'est pas, tu vois, à l'image de là où on en est, tu sais, dans la maturité humaine pour pouvoir aborder la question en fait. Pour pouvoir aborder la sexualité, il faut être trash et vulgaire ? Non, pas du tout, mais si tu fais le contexte... Non, mais en fait, si on prend l'exemple de ces situations-là ou de ces gens-là qui abordent, qui chantent la sexualité de manière trash et vulgaire, on est arrivé à un point aujourd'hui où pour pouvoir parler de sexualité, il faut limite être gore. J'ai l'impression, oui, comme ils sont gênés, tu sais, même dans l'industrie du rap et tout ça, c'est hyper vulgar aussi, on dirait qu'ils sont un petit peu gênés. Je me demande si ce n'est pas une manière de surcompenser cette gêne en fait vis-à-vis de la question. Bon, c'est une hypothèse, mais ça me questionne. C'est intéressant ça. En fait, je crois que je suis grave en retard dans les réponses, dans les questions. Vas-y, vas-y, pardon, j'arrête pas de parler. Non, mais en fait, je descends en même temps mais je pensais que ça allait s'arrêter mais non. Elles pensent qu'elles ont le pouvoir et le contrôle en contrôlant le plaisir de l'homme. Mais en fait, comme du coup, je ne le vois pas en même temps. C'est dommage. Je suis totalement d'accord. Ah, genre, ah oui, parce que la question, c'était pourquoi constamment utiliser les aphrodisiaques pour gagner en confiance et l'hypothèse dans les commentaires, c'était que genre, si tu fais ça, genre, tu contrôles le plaisir de l'homme et que du coup, si tu contrôles son plaisir, tu le contrôles lui, c'est ça ? Ah, ça, c'est intéressant ça. Ça, c'est very, very, very intéressant parce que franchement, c'est en fait, parce que c'est aussi la représentation, tu sais, tu m'avais dit tout à l'heure, les attentes des hommes et leurs désirs et peut-être que le fait d'avoir une femme, par exemple, moi, je sais qu'en Afrique, là, en tout cas, chez nous au Mali, il y avait, la situation, elle était telle que, et c'est pour ça que j'avais même eu l'idée d'écrire l'article, vraiment, c'était en fait, les femmes utilisaient des aphrodisiaques en fait à outrance, mais vraiment à outrance parce qu'elles avaient deux hommes. Elles avaient leur homme, en gros, entre guillemets, leur pigeon qui leur donnait de l'argent, etc. Et du coup, cet homme-là, en échange, ils avaient des rapports intimes ensemble et de l'autre côté, en fait, elle avait son copain et son copain, en gros, c'était son homme d'amour, etc. Et du coup, ils étaient ensemble. Et en fait, ils utilisaient des aphrodisiaques à outrance pour que, pour pas qu'en fait, l'un et l'autre sachent que la fille allait avec l'un ou l'autre. Et comme ça, ça permettait de brouiller les pistes, entre guillemets. Mais en fait, comme c'était tout petit, comme le vagin, du coup, il était toujours petit, en fait, on ne pouvait pas s'imaginer que la fille devait tromper son amant ou autre. Et du coup, c'est ce qu'il y avait... Et au final, ces personnes-là, ils avaient eu des maladies. Enfin, cette personne-là, au final, en fait, son vagin, il s'est retrouvé hyper gros. Et au final, aujourd'hui, c'était l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels. Et c'était vraiment le fait d'utiliser des aphrodisiaques à outrance. Mais c'était aussi pour pouvoir combler les désirs et les attentes de ces hommes-là d'un côté ou d'un autre. Et du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'aussi, déclenche au niveau psychologique, le fait de devoir répondre aux attentes des hommes, de leurs désirs et de leurs plaisirs ? Franchement, ça dépend comment tu te positionnes par rapport à ça. Je pense que si tu es dans un commun accord, tu vois, en mode... Parce que, tu vois, quand tu le dis comme ça, ça fait genre... Tu vois, tu te tues à la tâche, mais tu n'as rien en échange, entre guillemets. C'est plutôt basé sur... Tu vois, déjà, des croyances peut-être erronées sur ce que l'homme il attend de toi. Des croyances erronées sur ce que c'est une relation sexuelle. Des croyances erronées sur si je ne fais pas ça, il va partir. Ou si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir le pigeonner. Excusez-moi du terme. Tu vois, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais même là, si par exemple, on prend l'exemple d'une femme mariée, je réfléchis à un exemple qui peut être pertinent. Une personne, là, aujourd'hui, on la menace souvent. On va menacer... Voilà. On menace les femmes très souvent. Vraiment, de manière générale, on les menace, les femmes, les femmes, de manière générale. Si ton mari ne prend pas de plaisir avec toi, il ira voir ailleurs. Si tu ne donnes pas ce que tu veux à ton mari, il prendra une des infâmes. Ou il ira voir ailleurs, il prendra... Il ira voir ailleurs, tout simplement. Et du coup, en fait, c'est comme si on était conditionnés à se dire que peu importe le moyen, il faut que l'homme, il ait son plaisir pour ne pas qu'il aille voir ailleurs. Et pourquoi tu... Non, mais t'imagines, en fait... Non, mais en fait, là, ça veut dire que tu rentres dans la sexualité par la peur, en fait. Il faut que tu fasses les choses, sinon tu vas être dans une punition. Mais c'est horrible, en fait. C'est hyper pesant. C'est hyper pesant. Enfin, là, c'est vraiment... Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui sont saoulés aussi de la sexualité parce que, en fait, tu ne penses pas à toi. Au final, tu ne penses pas à toi, tu ne penses qu'à lui. À un moment, des fois, on est fatigué. Forcément, des fois, on est fatigué, etc. Mais tu te dis, ah, ben non, je préfère éviter... Là, on ne pense même pas du côté religieux ou quoi que ce soit. On pense vraiment, ben non, en fait, il faut que je lui donne pour ne pas qu'il envoie arrière. Du coup, même si... Oui, mais le problème, c'est que... Tu vois, quand t'as... Non, mais Menda, quand t'aies mis ça dans la tête à un moment de ta vie, je peux l'entendre. Mais si toi, tu le... Comment dis ? Si tu te comportes de sorte à ce que ça le rende vrai, tu vois, même si tu vas avoir un comportement inconsciemment, même ton mari va se dire, ah, mais en fait, si elle ne me fait pas ça, c'est un motif légitime pour aller voir ailleurs ou que sais-je. Mais il n'y en a plus qui réfléchissent comme ça. Non, mais je sais, je me rends bien compte, mais en fait, il faut se réveiller. En fait, c'est... Enfin, tu vois, c'est... Enfin, des fois, je le dis souvent, tu vois, mais c'est même pas pour plaisanter. Je dis toujours, mais la pire manière de vivre sa vie, c'est de vivre en fonction de ses peurs. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on fait tout ce travail dans le bootcamp, tu vois, de travailler dans le bootcamp de ma psycampus, de travailler sur les blocages, les croyances limitantes, etc., parce que ça touche vraiment tous les domaines de... Tous les domaines, en fait, jusqu'à l'intimité. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais en ayant une attitude comme ça, tu vois, d'appréhension, de suspicion, parce que là, tu vois, tu es en mode... Parce que je me mets dans un mental comme ça où tu te dis, ouais, je me donne à fond. En fait, tu es toujours dans ta peur. Tu es toujours dans ta croyance, là. À un moment donné, lui, il va avoir peut-être un changement de comportement, j'en sais rien. Peut-être le mec, juste, il couvre une grippe, tu vois. Toi, tu vas dire, ouais, il a moins kiffé et tout. Peut-être qu'il va aller prendre... Mais t'imagines, mais le calvaire que c'est, mais c'est horrible. Mais là, forcément, tu ne te poses même pas la question de ton plaisir à toi, en fait. Il faut te dire un truc aussi, c'est qu'en plus, c'est complètement contre-productif parce qu'un homme, il aime aussi voir qu'il fait plaisir à sa femme quand il sent que sa femme, elle n'est pas en mode... Elle se lâche, etc. Pas tous. Un jour, j'avais une conversation... Est-ce qu'on le veut vraiment, ceux-ci, Menda ? Tu as dit quoi ? Est-ce qu'on le veut vraiment, ceux-là ? Non, c'est en fait parce qu'un jour, moi aussi, je pensais que vraiment... Moi, j'ai vraiment cette image et j'ai vraiment cette idée qu'il y a vraiment les hommes, tant que la femme, elle n'a pas pris de plaisir, eux-mêmes, en fait, ils ne sont pas dans le kiff. Mais malheureusement, en fait, avec une conversation comme ça, il y avait un homme, en fait, sa femme, c'était l'étoile. S'il y en a qui ne connaissent pas la position de l'étoile, c'est bras écartés, j'en vais écartés, fais ce que tu veux. Je m'en fous de ce que tu fais, fais ce que tu veux. Et en fait, l'homme, il ne voulait que ça. Il suffisait que sa femme, par exemple, la scambrait un peu ou elle le touchait un peu, ça partait en bagarre. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas une pathologie derrière. Il partait en bagarre, en fait, il l'a tapé parce que pour lui, en fait, il partait à parté voir ailleurs. Comment ça se fait qu'elle connaît des choses comme ça ? Déjà, on a un gros problème de paranoïa qui a un trouble psychologique. Tu vois, là, ce n'est pas normal. Même toi, en tant que femme, ça veut dire que si tu acceptes de faire l'étoile comme tu l'as dit... Ce n'est pas comme ça que tu as dit. Mais bref, tu fais l'étoile et il ne faut pas faire l'étoile sinon le mec, il va péter un plomb. En fait, c'est comme si tu le confortes dans sa paranoïa. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu agis, en fait, en sa paranoïa. C'est terrible, en fait. C'est pour ça, c'est hyper important, tu vois qu'en tant que femme mais en tant qu'être humain, tu vois, déjà d'avoir du discernement sur ce qui est acceptable et pas acceptable et puis, tu vois, d'assumer en fait, d'assumer ce qu'on veut d'une manière, voilà, tu vois, en mettant le fond et la forme, quoi. Je te pose une dernière question. Comment on fait pour assumer notre co... Enfin, vraiment, notre féminité, notre sexualité aux yeux de notre époux ? Qu'il aime ça ou qu'il est... Enfin, pas qu'il aime ça dans la sexualité, mais plutôt, comment faire pour pouvoir... Comment faire pour pouvoir s'assumer, en fait, pleinement ou vraiment dans notre relation conjugale et sexuelle ? Je fais juste une parenthèse parce qu'il y a un commentaire qui est passé. Il y a une soeur qui a dit « C'est pas de la paranoïa, il a mélangé la religion, etc. » Bon, déjà, il n'y a rien dans la religion qui dit que... Donc, je pense qu'on parle de la religion musulmane ici. Il n'y a rien qui... Comment dirais-je ? Qui avance une telle chose. Que quelqu'un, à un moment donné, ait interprété de cette sorte-là, tu vois, j'en sais rien, tu vois, du fait de sa culture familiale, sociétale, etc. Ça lui appartient complètement, tu vois. Mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que le principe du trouble paranoïaque, c'est le mélange, justement. Tu vois, c'est le biais cognitif, c'est le fait de... À un moment donné, tu fais à ta sauce ou à la sauce du diable, tu vois, un truc qui va faire que tu vas avoir de la paranoïa après. Donc, si, c'est de la paranoïa, en fait, c'est la base du mécanisme paranoïaque. Mais après, ben oui, ça va être là du mécanisme paranoïaque qui va être alimenté par des croyances, tu vois, religieuses, entre guillemets, qui sont remixées, sociétales, familiales, etc. Après, excuse-moi, tu me disais sur ta question, c'était comment tu fais pour t'affirmer, c'est ça ? Ouais, mais en fait, j'ai vu une autre question, j'ai vu un autre commentaire du coup qui était intéressant, du coup, je voulais juste rebondir dessus. C'était, comme la femme est censée être vierge, ben en gros, ben en gros, non, ben en gros, d'où tu connais tout ça, il est très limité psychologiquement. Mais c'est pas grave, vas-y, on saute, je répondrai après, mais j'aimerais bien avoir ta réponse quand même. Excuse-moi, j'ai lié les commentaires, du coup, j'ai pas, tu peux reformuler cette question ? Non, j'ai dit, tu peux. La question que je t'avais posée, c'est comment faire pour pouvoir s'assumer, assumer notre sexualité, assumer le fait de pouvoir, ou pas, faire des apprentisages, ou pas, mais vraiment être bien et pleinement bien dans son corps et s'assumer notre sexualité. En fait, je pense que profondément, que ce soit de la question de l'intimité, de la sexualité ou par rapport à nous-mêmes, il faut qu'on fasse un ménage, en fait, il faut qu'on fasse le ménage. Tu vois ce que je veux dire ? De déposer, en fait, tout ce qu'on a élaboré en termes de représentation, de croyance, de blocage, de qu'est-ce qui est désirable socialement ou pas. Tu sais, à un moment donné, de dire, ok, ça j'adhère, ça j'adhère pas. C'est exactement ce qu'on fait dans le bootcamp, que ce soit sur la sexualité, l'intimité, etc., mais c'est vraiment de faire le bilan de qui on est, de comment on a été formaté d'une certaine manière, de est-ce qu'on adhère à des choses, est-ce qu'on décide de désadhérer à des choses ? Parce que souvent, en fait, quand à un moment donné, tu te retrouves, par exemple, à ne pas être satisfaite de ta vie intime avec ton mari, tu vois, peut-être que tu vois, en acceptant certaines choses, tu participes, tu vois, d'alimenter des mécanismes que tu ne veux pas. Tu vois, typiquement, quand, en fait, tu vas te donner à 200% dans ton intimité avec ton mari parce que tu as peur qu'il prenne une deuxième ou qu'il est une maîtresse, mais en fait, tu ne seras pas épanoui, tu vois ce que je veux dire ? Parce que ton acte, il est guidé par ta peur. Il n'est pas guidé par, même, tu vois, ta conviction que, tu vois, en réalisant même, voilà, si on parle dans le prisme religieux, voilà, tu, j'allais dire, tu te mélanges avec ton mari, moi, je parle en mode normal, quoi, tu te mélanges avec ton mari, tu fais un acte d'adoration, tu vois, tu, voilà, tu vas prendre ton kiff et tout et si c'est que ça qui te guide, ben, tu vois, la chose est assainie, en fait, tu te réappropries, tu vois, ta sexualité, etc., mais si tu rentres là-dedans parce que tu as peur que le mec, il aille voir X ou Y, mais c'est horrible, en fait, comment tu peux te lâcher ou même éprouver toi-même du plaisir à utiliser des aphrodisiaques si, en fait, ce n'est pas tourné vers le couple ou la satisfaction sexuelle, c'est tourné vers de la peur, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Émilie, il y a quelques questions, je te les pose en même temps. Oui, vas-y parce que je ne peux pas remonter les commentaires. Ok, tu les as vues tout à l'heure. Ah, il y a Erika qui veut intervenir. Erika, tu veux toujours intervenir ? Je te mets à accepter ? Bon, je te mets à accepter si tu veux venir. Tout à l'heure, il y avait donc la question. Ah, c'est ça. Il y a Rose d'Istanbul, justement, Émilie, comment faire pour se libérer du rôle de maman et devenir une femme fatale ? Bon, déjà, tu n'es pas prisonnière de ton rôle de maman. Ton rôle de maman, à la base, ce n'est pas quelque chose qui doit t'emprisonner. Ce qui va t'emprisonner, c'est ce que tu as intériorisé de ce qu'une mère doit être ou ne doit pas être. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, déjà, c'est hyper important de se figurer ça parce que souvent, après, sinon, tu développes un petit peu, tu deviens un peu aigri, en fait, tu te dis, depuis que je suis mère et tout, mais en fait, non. Tu vois ce que je veux dire ? Ou c'est écrit où ? Que parce que tu es de maman, tu ne peux plus être une amante en fait. Ça, c'est écrit nulle part. C'est à un moment donné dans ton histoire individuelle, sociétale, etc., ou même de fin culturelle, familiale, ou même ton mari, peut-être, il a projeté ça aussi, tu vois, à un moment donné, il faut dire, ok, ça, j'adhère, ça, j'adhère pas. Comment après, je vais avoir un comportement qui va faire qu'en face, il va comprendre subtilement et avec le plus de bienveillance possible qu'en fait, j'adhère pas et que je suis plutôt tournée vers ça et que j'ai envie de l'emmener avec moi, tu vois ce que je veux dire ? Les filles, je crois que vous m'avez acceptée sans faire exprès. Non, non, c'est moi qui t'ai acceptée, Rika, parce que j'ai vu que tu voulais intervenir tout à l'heure. Oui, depuis, il y a beaucoup de temps qui est passé et la question, je suis désolée. Mais c'est très gentil, mais c'est très gentil, Menda, d'avoir accepté les coucous, Emilie. Je te donne des coucous depuis tout à l'heure pour rebondir parce que du coup, j'étais à fond dedans et je n'ai même pas vu que j'avais été acceptée. Je me suis dit mais je reconnais cette image. Enfin bref, je vais essayer de me rappeler ce que je voulais vous dire parce que ma chère, vous avez parlé de beaucoup de choses intéressantes, très, très, très intéressantes et c'est vrai qu'à l'époque, quand je voulais intervenir, au moment où je voulais intervenir, c'était par rapport à la projection des hommes sur le plaisir, etc. Il y avait deux choses. Première chose, c'était le commentaire que j'ai fait par rapport au fond, sur le fait, tu sais, tu disais, Émilie, que les femmes, en fait, cette femme qui voulait avoir plein d'amants et qui finalement ne se préoccupait pas trop de son plaisir mais plus du fait de pouvoir accumuler les amants, tu sais. Et je pense, voilà, je pense que ça, c'est dû beaucoup mais je trouve qu'on retrouve la même problématique chez les femmes musulmanes parce que pour moi, c'est un peu la même chose. En tout cas, chez les femmes qui ont une vie de couple, on va dire cadrée, voilà, une vie sexuelle cadrée, je n'ai pas eu le terme là, dans le sens qu'en fait, on croit que c'est toujours dans la même démarche ce dont on parlait quand on avait fait notre live aussi, le fait de se concentrer sur le bonheur de l'homme, le fait de le rendre heureux. Il y a une chose qui se passe maintenant avec le pseudo-féminisme, c'est qu'on dit que quand tu contrôles le plaisir d'un homme, c'est toi qui as le pouvoir. Je ne sais pas si vous me suivez, les filles. Et du coup, alors qu'en fait, on tombe dans un cercle inverse, c'est-à-dire que soi-disant, parce que je vais avoir le pouvoir, je donne le pouvoir à l'homme, donc c'est moi qui le donne ou pas, en les multipliant les partenaires ou en étant performante, mais au final, je ne me concentre toujours pas sur moi, mon propre plaisir, au final. Donc le pouvoir, je ne l'ai pas, tu vois ? Et on retrouve dans les deux extrêmes chez certaines femmes musulmanes parce que culturellement en disant je lui fais plaisir, il a ce qu'il veut et au final, j'ai le pouvoir parce que je peux me refuser, je sais, je peux faire des chantages, je peux machin, il est content, comme je lui fais un bon plat en fait. Et on retrouve chez les femmes qui vont multiplier les partenaires pour dire j'ai le pouvoir, de toute façon, je fais ce que je veux, je donne le plaisir aux hommes que je veux. Mais le problème, il reste le même en fait. Et toi, comment tu fais plaisir ? C'est hyper pertinent ce que tu dis machin là et tu sais, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que finalement, tant qu'on restera dans des rapports dominants-dominés de quelque manière, on est prisonnière. On est prisonnière et c'est ça qu'il est de travailler avec toi. Je reviens encore et je vous jure que je ne suis pas sponsorisée, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est des blocages parce que c'est insidieux en fait, c'est des idées qui sont insidieux. Vous voyez comment ça peut pousser à deux extrêmes mais c'est des fonctionnements qui sont insidieux et qui arrivent au final à la même conclusion à l'oubli de soi. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir c'était quand vous avez parlé des hommes, des filles, sur le fait que les hommes eux-mêmes ont aussi leur blocage. Je sais que la formation n'est pas ouverte aux hommes, je ne pense pas, mais eux aussi ont leur propre blocage et nous, on peut les aider dans ça. Je m'explique. Du coup, mon mari lui, il a aussi une oreille très attentive et c'est vrai que tous ses amis, donc des frères, des musulmans se confient énormément à lui. Et c'est... Et on retrouve ce qu'on t'est parlé, Menda... Et Réka, c'est vrai que ton mari l'ouvre un site pour les hommes. Mais justement, j'allais y venir, c'est pas de la promo parce qu'on n'a pas terminé mais du coup, j'allais y venir en fait qu'on en est arrivé à la conclusion, bon je reviens à mon développement, c'est que lui, les frères, les hommes et même des non-musulmans mais c'est souvent les mêmes problématiques. Voilà, ce truc-là, ils ont cette espèce de schizophrénie de ne pas pouvoir communiquer avec leurs femmes sur ce qu'ils ont vraiment envie, leurs fantasmes, leurs machins, leurs préférences et tout ça parce qu'ils ont peur aussi de choquer des fois, tu vois, ils ont peur qu'ils se soient mal reçus et des fois, ils ont peur aussi d'avoir au pire une femme qui sait recevoir ça et du coup, justement de se dire mais attends, c'est qui cette femme ? Comme vous le dis en fait. Voilà. Et ils ont peur de ne pas assumer ça. malheureusement, je parle des gens de notre communauté, à les tromper leurs femmes plutôt que de pouvoir avoir cette conversation-là, de faire face à une certaine réalité qui pourrait peut-être leur faire peur et ça, c'est malheureusement vrai et si c'est pas, je ne sais même pas si c'est pire ou pas, si c'est pas aller tromper sa femme mais aller vers des choses plus alternatives, voilà, les films erotiques, la masturbation et toutes ces choses-là, c'est fantastique ou alors juste discuter avec des femmes sur des réseaux sociaux pour pouvoir parler de choses, voilà, de fantasmes, d'envie, etc. Voilà. Donc ça part dans ces dérives-là alors qu'il suffirait juste, ils ont eu peur, un blocage de parler avec leurs femmes combien même, des fois, elles seraient peut-être un peu ouvertes à la discussion. Du coup, nous, c'est comme ça qu'on nous est venu l'idée de faire un truc à deux. Donc on a commencé à faire une femme, je ne fais pas de la promo parce que ce n'est pas en vente, mais c'est juste parce que pour vous dire qu'on a monté ces premiers programmes ensemble où on parle ensemble de ça, où on essaie de rééduquer les gens sur des choses toutes basiques parce qu'on parle de sexe dans le sens où on va penser à un pénis dans un vagin alors que la sexualité, ça part d'une caresse sur la main, ça part d'une caresse d'un regard, ça part de certains mots qu'on peut se dire. Voilà. De montrer que, comme tu disais, Émilie, de refaire le ménage, de montrer que la sexualité, elle part des premiers regards, du premier contexte visuel au rapport complet et après, c'est la base pour amener quelque chose de plus loin. Et Souma Menda ? C'est Erika ce que tu dis. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est quand le groupe fait à l'Estaat Wasallam, enfin là, c'est pas dans le même cadre, mais c'était surtout dans le cadre de la fornication et en fait, l'œil fournique, la main fournique, la langue fournique. C'est ce qu'ils comprennent, c'est ça. C'est la fornication. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est pour dire que ça fait partie complètement. Et si on le prend dans le cadre licite, en fait, c'est exactement pareil. Exactement. Et tu sais même, par exemple, leur dire qu'un moment intime avec son mari, ça peut être comme le faisait le prophète Salah Wasallam avec Aïcha, de prendre une douche avec son mari. Pour tous ceux qui ont débloqué le rapport en lui-même, il y a plein de choses autour qui vont permettre de reconquérir, de redécouvrir la sexualité avec votre mari. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a testé cette formation-là sur des gens qu'on connaissait ou pas, à quelques personnes, à un petit échantillon. Et les hommes ont été les plus réceptifs finalement. ils ont été contents de pouvoir... En fait, malheureusement, ça les a rassurés d'avoir un homme qui parle avec sa femme, dire pas séparément, qui parle avec sa femme de ça. Et ils ont été rassurés de voir que, ah ouais, réellement, je ne suis pas seule ou c'est vrai que je suis moins complexée de pouvoir réapprendre ça parce qu'il y a un homme qui m'en parle. C'est rassurant pour eux de savoir que c'est un homme qui me dit ? En fait, ça a plus rassuré les hommes que les femmes. Alors que nous, je me suis dit, j'ai dit, viens, on va aider les sœurs et tout ça, machin. Et finalement, les hommes, ils ont été... Les gens, ils sont en demande qu'on termine les modules, tu vois, des sœurs. C'est choquant. Ouais, et comme quoi, mais c'est comme quoi, en fait, c'est vraiment deux mondes différents. Je ne sais pas. Après, c'est à creuser. Je pense qu'après, c'est le travail de... C'est ton travail, Mili. En fait, je t'ai écouté... j'ai pu constater. Ouais, non, mais c'est tes constats. J'ai des constats qui sont similaires, mais je me disais, mais vraiment, dans tous les domaines, quand tu t'assumes pas, en fait, quand tu prends pas tes responsabilités, quand tu t'assumes pas, quand t'es toujours en train de te câbler en fonction de ta peur, mais comment tu vis pas, mais c'est horrible, quoi. Mais c'est dans tout, dans ta sexualité, dans ton rapport avec tes enfants, dans ton rapport avec ta famille, dans ton rapport avec ton business, si t'es entrepreneur, quand tu fais en fonction de ta peur, tu ne vis pas, ce qu'on a là. Tu ne vis pas. Tu passes à côté de choses et pire, tu développes des... Parce que je pense qu'on a besoin de soupapes après, du coup, forcément. Parce que si tu t'épargnes pas dans ça, tu vas aller dans... Mais en plus, c'est quoi ? C'est que les soupapes, Erika, ça va être des trucs avec lesquels tu ne vas pas être en accord avec tes valeurs et tes principes. C'est pour ça que j'insiste grave là-dessus quand je parle du bootcamp, je leur dis vraiment, c'est pour développer, avoir une base pour développer un mindset, un comportement en cohérence avec tes valeurs et tes principes parce que c'est ça qui va faire qu'après, tu vas pouvoir t'affirmer sainement, tu vois, que tu vas pouvoir développer un discernement, etc., avoir un comportement cohérent dans tout, dans tout en fait. Complètement. C'est super intéressant. Et tu sais, et même, excuse-moi, je me permets aussi parce qu'hier, j'en ai parlé, il y a deux jours dans un live, j'ai fait une série de live si vous voulez aller voir sur YouTube, sur la chaîne Mapsi en ligne chez moi.fr, je laisse encore les lives pendant une semaine à l'occasion de l'ouverture du bootcamp Mapsi Campus. J'en parlais, je leur disais, mais tu vois, là on parle de tout ce qui est du domaine du monde. La famille, les enfants, les rapports avec le mari, le business. Mais quand tu as des, ce que nous on appelle en islam des wasawis, genre des pensées négatives, mais tu sais, en fait, ça rentre aussi dans ton rapport à ta religion, en fait, dans ta pratique religieuse. Si tu, tout à l'heure, il y avait une femme qui me disait, des fois, elle se disait, ouais, je ne vais pas lire le Coran parce que, tu sais, en fait, il y avait comme une superstition qui s'était installée derrière, tu vois, c'est du wasawis. En psychologie, tu peux appeler ça un talk ou tu vois, un truc comme ça, mais le langage commun, c'est ça. C'est que des fois, tu te dis, oui, c'est comme les gens qui vont dire, oui, mais je ne vais pas, je vais commencer, je prierai quand je serai mariée ou si je ne fais pas ci, je ne pourrai pas faire ça. J'ai peur que, tu vois, tout le temps la peur, en fait. J'ai peur que si je me marie, si je fais un quatrième enfant, je n'aurai pas d'argent pour lui payer des trucs. Mais en fait, tu te refuses plein de choses parce que tu as peur et des fois même, il y en a qui me disent, oui, je ne vais pas ouvrir le quran parce que je fais trop de péchés, parce que, tu vois, tout le temps, en fait, à un moment donné, il faut qu'on ait l'humilité de se dire qu'on manque de discernement. C'est ce que je veux dire, il faut qu'on fasse le tri. Il faut qu'on se réapproprie notre discernement dans tous les domaines de nos vies, y compris dans la sexualité. Parce que quand, si tu as un mari qui a un trouble psychologique et qui pense que si tu ne fais pas l'étoile, c'est que tu as été voir à droite, à gauche, en fait, à un moment donné, il faut s'asseoir avec lui et dire, écoute, là, je pense qu'on a un problème. Tu sais, en mode, tu essaies de lui parler avec bienveillance et tout, tu mets les formes au début avant d'arriver à la case, voilà, quoi. Mais de dire, voilà, je pense que j'ai remarqué que tu as ça, peut-être que tu as certaines craintes et tout. Si, c'est ton frère en fait, ce n'est pas ton ennemi. Tu vois ce que je veux dire ? Même là, on parle des aphrodisiaques et tout, puis on est là, oui, mais c'est que pour les hommes, etc. Et tranquille en fait, cool, c'est ton mari, c'est ton mari, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton… Parle avec lui en fait, même lui, essaye de le comprendre, prends de la hauteur en fait, prends de la hauteur. Pourquoi il n'arrive pas à te parler ? Pourquoi il arrive… Même si, tu sais, des fois, on a envie en tant que femme, tu vois, de se dire, ouais, vas-y, c'est l'homme, il va venir, il va me parler. Des fois, il n'est pas en capacité de ton mari. Peut-être toi, peut-être un à toi, il t'a donné quelque chose qui fait que tu vas pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation, essayer de le comprendre, ses angoisses, ses projections. Bon, après, ça ne veut pas dire que… Ça ne doit pas faire matière à excuser et accepter tout et n'importe quoi. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais n'oublie pas, c'est ton frère en fait, c'est ton compagnon, c'est ton conjoint. D'abord, et c'est la voie de la bienveillance, du pragmatisme, tu poses les choses et tout. Après, effectivement, si tu as quelqu'un, comme tu as dit, en face de toi, qui te dit, mais moi, je n'en ai rien à carrer de tes besoins. Tu vois ce que je veux dire ? OK, là, il va falloir penser à autre chose, mais sinon, tu vois, il faut qu'on se repositionne, je pense vraiment, comme tu disais, avec de la… Je me parle à moi-même en premier lieu, je ne suis pas parfaite, tu vois ce que je veux dire, je me fais le rappel à moi en premier, mais vraiment, il faut qu'on reprenne. Tu sais, le empowerment, comme ils disent en anglais, ce n'est pas juste, vas-y, tu as des sous, tu portes de l'or, tu portes des talons, j'en sais rien, tu vois, tous les trucs comme ça. C'est aussi, on se réapproprie notre leadership, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de femmes, de compagnes, de mères, mais sur des basses scènes, en fait. Pas sur tous les trucs qu'on copie, tu vois, qu'on copie, genre en mode, on croit que c'est ça parce qu'on a vu ça dans Hollywood, etc. Je plaisantais en story, tu vois, je citais un girls band des années 90, mais pour dire comment c'est rentré dans notre esprit, en fait, tous ces trucs-là, en fait, qui fait qu'on a plein de discernements. Mais je crois qu'on n'arrive même plus à se faire des auto-analyses, tellement on est bombardé par ça, on n'arrive même plus, je pense, à avoir une propre analyse, s'écouter, tu vois. Et moi, franchement, personnellement, je trouve que c'est là où, pour moi, la base de la religion, c'est de tout, c'est une base de tout parce que la méditation, le moment où tu es en, justement, où tu es seul avec tes réflexions, avec tes pensées, avec ta connexion avec Dieu, c'est là où tu es seul avec qui tu n'as aucune pudeur, où tu vraiment, tu peux, tu sais, où tu peux dire mes besoins, que ce soit émotionnel, psychologique, sexuel, dans l'amitié, c'est vraiment là où tu peux vraiment analyser ça. Je pense, je ne sais pas si aujourd'hui, les gens, on prend assez le temps de le faire. En tout cas, c'est vrai que j'essaie, moi, personnellement, j'essaie de plus faire depuis que j'ai 40 ans, j'ai dit faire, je ne sais pas, un reset, psychologique, moi, ça m'a marqué, mais le fait de s'écouter, de beaucoup, ah, elle est partie, allô ? Oui, moi, je suis là, je t'écoute. d'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Menda, le pouvoir, le fait de pouvoir, dans la méditation, justement, se permettre de se dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Je vais faire des examens de conscience un peu. Voilà, exactement. Je vais faire de se questionner nous-mêmes. Nous-mêmes, pour ne pas être bombardé par tout ce qui nous entoure, qui pollue notre influence, tu vois, par les médias, même si moi, j'attendais à ce que tu as aussi. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ce temps-là parce que des fois, on ne sait même pas ce dont on a envie et seulement ces choses-là qu'on présente, elles prennent le pas et on n'a pas le temps de se demander vraiment parce que personne ne t'impose de dire et puis, c'est-à-dire une fille qui aime faire des toiles et alors ? Tu vois ce que je veux dire, Menda ? clairement. Parce qu'il y en a qui, elles dépendent, c'est même à des moments, et franchement, même à des moments du cycle et des moments du cycle où tu n'as pas envie d'être entreprenante ce moment-là et puis, on n'est pas obligé aussi cette image qu'on nous renvoie d'être la meuf qui va être là olé olé, limite, tu sais, vas-y viens, je veux, tu vois, d'être la dominante. Il n'y a pas de règles en fait, il y a juste nos propres règles. Moi, comme je dis, comme je dis pour le couple, il n'y a pas de règles en fait, c'est à nous-mêmes de créer nos propres règles avec notre conjoint. En fait, on est tous différents de manière générale, mais en tant qu'être humain, on est tous différents et en fait, en prenant sa singularité à lui, en prenant notre singularité à nous, c'est à nous de composer et de faire en sorte que nous-mêmes, en fait, on puisse le faire kiffer mutuellement en prenant en compte ce que l'autre, il a besoin et ce que nous, nous aussi, on a besoin. Mais vraiment, de pouvoir composer avec ça plutôt que de chercher à ressembler à X ou Y le couple, je ne sais d'où. c'est ça. Et au final, eux-mêmes, en fait, peut-être, ils ont des manquements et peut-être en plus, c'est vraiment des sujets où personne ne va venir et dire, à montrer à l'extérieur que ça se passe super bien et au final, dans la chambre, ça ne se passe pas autant, tu vois. Et en fait, tu as cette frustration par rapport à d'autres personnes alors qu'au final, en fait, c'est vraiment à nous-mêmes de créer, de composer notre singularité en tant que couple et vraiment en tant que partenaire sexuel au final. Et du coup, toi, tu donnes quoi comme solution pour agir ? Parce que souvent, la problématique, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à se le dire, ces choses-là. Tu vois, une fois qu'ils ont trouvé de quoi que soit l'homme ou la femme, ce dont ils avaient envie, besoin, parce que des fois, on pense savoir et finalement, ce n'est pas ça. Et puis, enfin, voilà, comment construire ce truc-là à deux ? Tu vois, comment est-ce que tu conseilles les gens, les couples, parce que des fois, ils ont du mal à parler ? En fait, moi, je suis beaucoup dans la communication non-verbale. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et en fait, si tu veux, pendant le rapport sexuel, c'est quelque chose qui est hyper propice de parler sans les paroles. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment la communication non-verbale où on va chercher à communiquer par le regard, par la respiration, par les caresses. Et en fait, tu peux faire véhiculer quelque chose à une autre personne juste par une caresse. Le fait, par exemple, tu peux rassurer ton homme ou ton homme, il peut te rassurer juste par exemple par une caresse dans le dos ou par une caresse sur les hanches. La respiration, quand tu fais attention par exemple à la respiration de l'autre, tu peux savoir s'il prend du plaisir ou pas. Complètement. Ou dans le regard, pareil, l'intensité qu'on va mettre dans le regard, c'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir exprimer et ressentir les besoins de l'autre. Et en fait, ça passe vraiment par la communication non-verbale. Après, ça va être aussi à la fin du rapport. Moi, j'aime beaucoup la fin du rapport de manière générale parce qu'en fait, à la fin du rapport, on peut savoir est-ce que c'était bien, est-ce que ce n'était pas bien ou est-ce que c'était entre guillemets à revoir. À la fin du rapport, voire même le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comment le rapport a pu se passer qui va faire qu'on va en fait développer notre imagination. Le rapport, il s'est mal passé. Par exemple, aujourd'hui, on a eu un rapport. Le rapport, il s'est mal passé et en fait, psychologiquement, je n'ai pas trop envie de repenser. Et du coup, quand je vais revenir vers lui ou s'il va revenir vers moi, je vais encore avoir cette image de la nuit précédente qui n'était pas extraordinaire. Alors qu'au contraire, si la nuit s'est bien passée, qu'au final, on s'est endormis encore avec des bisous, avec des caresses de la même manière que ça a commencé avec des préliminaires, en fait, le lendemain, notre cerveau, il sera réveillé, conditionné à s'imaginer encore comment le rapport d'aujourd'hui pourra être. Et du coup, c'est ça qui va faire développer le désir. Et chez notre conjoint, c'est exactement pareil. Là, je parle en tant que femme, mais chez notre conjoint, c'est exactement pareil. Et c'est ça qui va faire et contribuer en fait à pouvoir exprimer et ressentir et ressentir l'autre aussi, ses besoins et ses désirs. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Complètement. Complètement. C'est vrai. C'est vrai. Émilie, elle appelle si elle se reconnecte. Peut-être que tu lui laissais la place. Je ne sais pas si... Je ne sais pas est-ce qu'elle a peu de batterie. Je vais partir sur WhatsApp. Attends, il faut savoir... Je relis les commentaires, pardon. Il faut savoir reconnaître ces signes-là. Bon, je vais là en attendant qu'elle revienne. OK. Effectivement, tu peux aussi parler pendant le rapport. Mais en fait, tu peux parler pendant le rapport. Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a aucune règle. Franchement, c'est à nous-mêmes de créer nos règles. Si c'est votre kiff, si c'est ton kiff ou si c'est votre kiff de parler pendant le rapport, franchement, allez-y, foncez. Si ce n'est pas votre kiff, il y a d'autres moyens de pouvoir le faire aussi. C'est bien de communiquer. Là, moins vite, ici, pas ici. Mais ça, en fait, on peut le dire langage non-verbal. On peut véhiculer tout ça aussi. Mais bien sûr, quand on peut parler pendant un rapport, il n'y a rien qui l'interdit. Bien au contraire. C'est agréable aussi d'entendre avec une voix douce vraiment très sensuelle. Ah bah oui, comme ça, ça permet de rassurer aussi. Même pour les hommes, ça permet de rassurer, de savoir peut-être qu'à la vitesse à laquelle ils partent, que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir, que ça nous convient. Bah eux, ça permet de les rassurer, ça permet de rassurer leur virilité. Ils vont se dire « Ah ouais, là, je suis un homme bien, je suis bien, etc. » Forcément. Et même nous, c'est plaisant de savoir que notre homme il prend du plaisir avec nous, qu'on lui plaît, la manière dont il touche notre corps, etc. Il n'y a rien qui le déplait ou quoi que ce soit. Forcément, c'est rassurant de l'entendre de la voix de l'autre. Et surtout, en plus, il y a cette voix. Il y a la voix. La voix aussi, c'est quelque chose qui est très aproposique, l'entendre. Moi, je sais que des fois, mon mari, je suis énervé contre lui. Juste le fait d'entendre sa voix, je me dis « Ouais, c'est bon, je ne suis plus énervé en fait. » Mais c'est vraiment le truc de la voix, c'est incroyable. Du coup, forcément, que l'engagement verbal, c'est extraordinaire. Oui, exactement. C'est vraiment pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer ou c'est difficile en tout cas de pouvoir communiquer avec des paroles. Après aussi, prendre le temps, créer un environnement. Par exemple, dans le jeu Discussex, j'en parle vraiment au tout début, c'est vraiment de pouvoir créer en fait un environnement autour de la sexualité ou en tout cas en tour de la discussion qu'on voudra avoir. Ne pas balancer en fait une discussion comme ça parce qu'en fait, la forme, c'est vrai que ça vient dans les mots qu'on va employer mais ça va venir aussi dans tout ce qui va être autour de la discussion. Je ne sais pas si tu vois, Érica. Tout à fait ce que je veux, tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, moi je dis ça, pour moi c'est vraiment le fait de créer un environnement autour de la discussion. Une personne, quand on va parler de la sexualité, si par exemple, on est dans un champ avec des champs de blé, on fait un petit pique-nique, etc., on peut aller à des confidences, on peut parler de ces choses-là vraiment et en fait, on est même plus à même à écouter et à recevoir dans de telles situations. Alors qu'au contraire, quand on va venir de manière brute, même si on va dire des bonnes paroles, l'environnement n'est pas propice, il y a des vêtements partout, je n'ai pas envie de parler, je suis énervé et c'est comme Alain Zorjel qui dit en fait, quand tu veux faire un rappel, le rappel, en fait, il faut avoir la forme, le rappel, il profite au moment où tu le dis, ce n'est pas, tu vas venir et tu vas venir déblatérer, on va dire, entre guillemets, tout à l'heure, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, comme ça, je n'aime pas ça, ceci, cela. Non, c'est vraiment l'environnement, la forme qu'on va mettre autour de cette discussion qui va faire que la personne va pouvoir être plus encline, à pouvoir écouter et à pouvoir appliquer en plus de ça les choses qui viendront par la suite. Et souvent même, je ne sais pas si tu es d'accord, Manda, souvent le fait de sortir du cadre du quotidien, ça aide vachement, comme tu dis, comme tu parlais des histoires, etc. Et donc, quand on est hors de la maison, c'est très propice de proposer, et souvent même, c'est pour ceux qui ont encore moins la facilité de discussion, de communication, commencer par la technologie, un texto, un message texto, mais quand votre chéri n'est pas à la maison, par exemple, de commencer par... Des fois, il y en a, ils me trouvent même honte de parler de ça yeux dans les yeux. Manda, je ne sais pas si tu... Il y en a beaucoup, ils aiment même parler de ça face à face. Au début, c'est difficile, donc amorcer peut-être par des échanges écrits. Quand je dis un texto, ça peut être aussi une lettre aussi. Après, maintenant, ça peut être souvent dans nos téléphones, mais ça peut être une lettre d'amorce et ça peut être un petit message ou un mail, bref, tout ce qui va être un premier pont, en fait, pour commencer et après, au fur et à mesure, passer après à la discussion. Après, ça peut même devenir super sexy de ne pas parler qu'au téléphone de ça alors qu'on sait qu'on vit ensemble, mais ça vous crée, comme a dit Manda, ça crée un espace de complicité qui est hors du quotidien et qui peut être propice à ça. Même pour des couples pour qui ça marche bien, même si c'est jamais parfait, mais pour des couples qui n'ont pas de problèmes spécifiques, mais qui ont peut-être peur de rentrer dans une certaine routine. Vraiment, c'est un truc qui peut casser ce quotidien-là, de pouvoir s'envoyer ce qu'on appelle des sextos ou en tout cas des petits messages en dehors pendant le travail parce que ça redonne un coup. ça redonne un truc qu'on sort du quotidien, on sort de la routine et ça fait du bien. Le sexo, c'est extraordinaire. Extraordinaire pour arriver les choses. Un petit message sympa, une petite photo sympa, gentillette ou un petit message tout mignon, câlin. Franchement, c'est quelque chose qui fait hyper plaisir dans une routine. Bien sûr, bien sûr. Complètement. J'ai vu une question tout à l'heure. Il y a Neily by Nora. Tu es toujours là ou pas ? Qui a posé une question tout à l'heure. Je vais essayer de m'appeler à quelqu'un si quelqu'un veut intervenir. si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez m'envoyer. Merci beaucoup Menda de m'avoir acceptée sur le live. J'étais très très content d'échanger avec vous. Je suis très content à toi pour ton intervention. Oui, à très bientôt. On va envoyer la plateforme avec ton mari. Inch'Allah. On va envoyer ça à tout le monde. Assalamualaikum. 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 Je cherche Neila. Neili. Du coup, la question, c'est est-ce que le vrai sujet n'est pas en fait notre éducation sexuelle ? C'est exactement le terme. Moi aussi, je pense aussi que c'est vraiment le terme et c'est pour ça que Diallo, ça se spécialise vraiment dans ce sens-là de l'éducation sexuelle en tant que musulmane. En tant que musulmane, en tant que musulmane. Et c'est vraiment ce vers quoi, en tout cas, on tend sur la plateforme. Je te rejoins Rose d'Istanbul comme on est en phase avec tous ses rôles de femmes. Emilia, elle ne revient pas. Je pense qu'elle ne doit plus avoir de batterie. Je vais la contacter sur WhatsApp. Je vous mets l'écran comme ça. Le temps de l'écrire. Ok. Ça m'a dit qu'on Mel Vidal. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Je lui pose la question. Non, je pense qu'elle n'a plus de batterie. Effectivement, Emilia, elle n'a plus de batterie. Elle n'a plus de batterie. Du coup, ce qu'on va faire, si vous avez d'autres questions, Diallo, c'est quoi ? C'est sur le compte là auquel vous êtes. Avant, je proposais des tisanes pour l'intimité féminine sous le nom de Déplant & Co. Finalement, le nom, j'ai préféré le changer pour faire un clin d'œil à la féminité parce que du coup, Déplant & Co, pour moi, ça ne représentait plus assez bien ce que je voulais, ce que je recherchais et ce vers quoi je voulais aller. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé le nom et j'ai donné Diallo.co. Il faut savoir que j'avais quitté les réseaux sociaux. On était surtout disponible par mail et sur Telegram. Mais du coup, on avait quitté les réseaux sociaux. Et là, du coup, on est revenu. Je suis revenu sur le compte. Je dis on parce que du coup, on est plusieurs. Il y a les community managers qui sont sur le compte aussi. Et du coup, on est revenu sur le compte. Et là, le compte, c'est vraiment et ça tend à devenir, on parlait vraiment d'intimité féminine, hygiène intime et sexualité. Mais là, ça se spécialise vraiment davantage sur la sexualité tout simplement parce que c'est vraiment un domaine que j'aime énormément sur lequel je pourrais parler mais des heures et des heures. Et c'est vraiment un besoin que je retrouve aussi chez d'autres personnes en dehors des produits, bien sûr, de la tisane que je propose sur le site. Du coup, vous retrouvez des jeux, des produits, un programme d'accompagnement sur trois mois. Et du coup, c'est ce qu'on fait sur Diallo. Ça se spécialise à être une plateforme d'éducation sexuelle pour musulmans, Inch'Allah. Emilia, elle est de retour. Désolée, effectivement, je n'ai plus de batterie. Je me suis dit comment ça a dû couper. C'est sûr qu'il n'y avait plus de batterie. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Du coup, Erika, elle est partie. Erika, elle est partie mais elle avait terminé. On était partie sur la question. La question, je ne l'ai plus. La question, je ne l'ai plus. La question, je ne l'ai plus mais j'ai une question pour toi. Dis-moi. Il y a Neili by Nora qui nous dit comment être en phase avec tous ses rôles avec tous ses rôles femmes, mères, épouses, etc. Comment être en phase ? Si tu veux, si tu me disais ça, si je t'avais en phase de moi, je te demanderais actuellement qu'est-ce qui te fait ressentir que tu n'es pas en phase. Déjà, c'est quoi les symptômes du fait que tu ressentes que tu n'es pas en phase. Après, pour être en phase, comment dirais-je ? En fait, je te dirais qu'il faut que tu développes, il faut que tu sois consciente de ce que tu veux et qu'après, tu mettes en place des actions qui sont cohérentes avec ce que tu veux. C'est ça qui va faire que tu vas être en phase. Ça, ça va t'aider à être en phase. Parce qu'est-ce qui également va t'aider à être en phase, c'est d'être certaine que tu agis en fonction de ce que tu veux et non pas en fonction des attentes qui ne sont pas les tiennes. Ça, ça va t'aider à être en phase aussi. Ici, là, je te dis, pour moi, je ne suis pas en phase parce que je suis mal organisée, je fais tout mais je ne le fais pas bien et du coup, pour moi, je ne suis pas en phase. Parce qu'en gros, je suis une femme mais au final, mon mari me fait des reproches où je n'arrive pas à tout gérer au quotidien. Mes enfants, c'est vrai que je suis une mère mais au final, mes enfants, j'aimerais être plus présente pour eux et pourtant, je n'arrive pas. et rôle femme, épouse, mère, épouse, mère. Si tu veux, tout ce que tu dis, il y a différentes choses qu'il faut travailler. Déjà, comment dirais-je, il y a un concept qu'on appelle en psychologie, bon, ça fait un petit peu choquant comme ça, on appelle la toute-puissance. C'est-à-dire que des fois, il faut qu'on reconnaisse aussi en tant que femme qu'on veut être partout sur tous les fronts mais en fait, tu n'as que deux bras, deux jambes et il n'y a que 24 heures d'une journée. Tu vois, il faut accepter en fait qu'on ne peut pas être partout. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas être au four et au moulin, etc. Il faut faire un petit peu ce qu'on appelle en psychologie le gros terme le deuil de la toute-puissance et ça, c'est un truc qu'on bosse aussi dans le bootcamp pour que tu puisses et souvent, tu vois, qu'est-ce qu'il y a aussi attaché à ça ? Il y a pour être, il faut que je serve à quelque chose. Je ne sais pas si toi, ça ne te choque pas mais je ne sais pas, toi, tu n'aurais pas même pas que je te dise « ouais, tu ne sers à rien ». Pourquoi en fait, des fois, nous, on se l'accepte pour nous-mêmes ? « Ouais, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sers à rien ». Mais c'est terrible en fait d'accepter des phrases comme ça, des conceptions comme ça vis-à-vis de nous-mêmes et en fait, là où je veux en venir, c'est que des fois, on est débordé par tous nos rôles parce qu'on est débordé par nos propres projections, attentes et, comment dirais-je ? Tu sais, quelqu'un qui attend beaucoup des autres, on dit qu'il est… Désolé, c'est la fin de journée pour moi, je n'arrive plus à réfléchir mais tu sais, en fait, c'est toi, tu te mets trop la pression en gros, la conclusion, c'est ça, c'est que toi, tu te mets trop la pression parce que tu penses que tu pourrais être quelqu'un de valable d'avoir une légitimité presque des fois à exister, même si des fois, ça va jusqu'à là, il faut que tu sois sur tous les fronts comme ça, il faut que tu sois au top partout mais en fait, on se noie nous-mêmes dans nos propres exigences, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure et même, tu vois, tu as dit quelque chose qui est intéressant, les reproches du mari. Déjà, comment ça se fait que tu en es dans ta communication, vous en êtes à vous communiquer en mode reproche ? On doit pouvoir s'éduquer de sorte à ce qu'on parle de nos attentes, de nos besoins et pas de nos exigences et de nos reproches. Quand tu as une communication que ce soit avec n'importe qui en fait, ton mari, tes enfants, tes copines, tes amis, ta famille, quand tu as une communication qui est basée sur la frustration, c'est-à-dire les reproches, c'est nul, je suis désolée, c'est super nul comme relation, comme manière de communiquer. C'est-à-dire, c'est nul, c'est pour toi-même, si je ne suis pas en train de qualifier ta manière de communiquer, je dis que pour toi, ce n'est pas du tout et pour nous, ce n'est pas épanouissant déjà de communiquer uniquement sur la base de je te fais des reproches plutôt que de parler de nos besoins et de nos attentes. Tu vois, déjà en tant que fan, il faut qu'on s'éduque à parler de nos besoins et de nos attentes parce qu'il faut se dire un truc, c'est que les hommes, des fois, ils ne demandent que ça, tu vois, d'être en mode Superman, d'aider leur femme et tout, mais des fois, ils ne saient juste pas où tu veux en venir en fait. Tu vois, s'il ne fait pas exprès, il ne sait pas, on n'est pas câblé comme ça des enfants, ça c'est un truc que je bosse aussi énormément, des fois, il faut juste dire aux enfants ce que vous êtes, pas ce que vous êtes en train de projeter, qu'eux, ils veulent faire machin, vous manquez de respect, platati patata, tu vois, tous les trucs de ouf là et que tu rencontres aussi avec ton mari, juste toi, fais ce travail de te recentrer sur toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes et vas-y tranquille en fait, après juste, ayons cette posture d'humilité d'assumer nos besoins, nos attentes et de le dire à notre entourage comment ils peuvent se positionner pour pouvoir mutuellement à ce que mutuellement on réponde à nos besoins et nos attentes et on vive dans la paix et la séricité enfin une fois pour toutes, enfin comme je te disais tout à l'heure, c'est des trucs que je me parle à moi-même, tu vois, que j'essaye aussi d'appliquer dans le quotidien parce que c'est vrai, on n'est pas forcément structuré, éduqué à communiquer comme ça mais autant c'est lourd, tu vois, pour ton mari d'entendre des reproches, autant c'est lourd pour toi d'entendre des reproches de sa part, tu vois, éduquons-nous en fait à communiquer différemment en ayant cette démarche d'humilité de reconnaître que des fois en fait on a, tu sais, c'est ce truc de ouais, moi j'ai besoin de personne, je vais demander à personne, en fait, on est, comment dirais-je, on dit, on est des êtres sociaux et nous en tant que musulmanes on est une oumma, en fait, on est une communauté donc tranquille en fait, c'est normal, ça ne veut pas dire que tu es nul si tu demandes un truc à ton mari ou que tu demandes un truc à ta voisine, c'est juste, c'est normal en fait, mais il faut qu'on assume aussi ma machine à laver est cassée, est-ce que je peux faire une laissive chez toi ? Va pas juste lui dire oh, ma machine elle est cassée, vas-y, je trouve pas un réparateur ou tu te larmes moi en fait dans ton truc, juste dire, c'est ok en fait, t'as une situation, t'es en galère, assume de dire à la personne ton mari, ton gamin et tout, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux agir de cette manière pour m'assumer en fait, peut-être tu vas te prendre un vent et souvent, on se lamente, on se larmes moi parce qu'en fait, on a peur de se prendre un vent, on assume pas de dire ce qu'on veut vraiment parce que quand on a été enfant, on n'a pas répondu à nos besoins, enfin là tu vois, je te fais un truc, je pars loin, tu vois, vous allez me dire mais c'est une stuff, elle part loin, mais je te jure, ça part de là en fait, moi ça me rend malade de voir tous ces potentiels familiales de couple, etc. des gens qui ont grave du potentiel, ils ont envie d'être heureux mais ils ont pas les outils en fait, c'est super foussant quoi, tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, Émilie, ça vient, du coup, je finis sur ça et du coup, tu nous as parlé du bootcamp, du coup, ça rentre dans le bootcamp aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez dans le bootcamp à pouvoir communiquer ? Si tu veux, c'est pas genre, moi je fonctionne pas en mode vas-y, t'as un module communication, on travaille sur la communication, il y a un module aussi sur la communication, ce qu'on travaille et ce qui va vous servir à ça, c'est vraiment le fait que vous puissiez vous connaître, vous maîtriser et vous affirmer en tant que personne sur des bases saines en fait, pas en mode comme nous on a appris l'affirmation c'est écraser l'autre, etc. Non, en mode sain, en mode bienveillant, en mode pragmatique pour que ça rejaillisse après de toi-même vis-à-vis de toi-même mais après, sur tes enfants, dans ta relation avec ton mari, avec ta famille, tu vois, l'ambition c'est que ça être, comment dirais-je, ultime, tu vois, c'est que ça profite à la société en fait, à la famille, à la société, etc. C'est, voilà, en fait c'est tout, tout ce qu'il faut, tu vois, tout à l'heure je te disais il y a plusieurs niveaux, tous les exercices que je vous donne dans le bootcamp, toutes les stratégies, etc. percutantes et tout que je vous donne, c'est pour que vous puissiez allumer, en fait, décliquer, si je peux dire ça comme ça, tout ce qu'il y a besoin de décliquer pour coter les ressources après pour pouvoir communiquer comme ça justement par exemple. Ok, ok. Les inscriptions, il y a une fille tout à l'heure qui a posé la question, est-ce que les inscriptions, ou est-ce que les inscriptions sont finies ? Le bootcamp, il a commencé aujourd'hui mais les inscriptions sont toujours ouvertes donc rejoignez-nous vite comme ça, de toute façon vous ne vous raterez rien dans tous les cas mais ça a commencé aujourd'hui, le nouveau format qu'on vous propose sur six mois avec vraiment pour, tu vois, pour faire un travail en profondeur, etc. avec les lives, avec les coachings de groupe, avec les masterclass, avec le groupe Facebook, tu vois, pour profiter de l'intelligence collective, de la solidarité, tu vois, du plaisir de se retrouver avec des femmes qui sont dans la même optique que toi parce que tu vois, des fois, tu as des amis, tu as des copines mais entre guillemets, elles ne sont plus dans le même délire ou elles ne sont pas dans le même délire. Là, tu te retrouves avec des femmes qui sont dans la même perspective que toi et donc ça, c'est hyper stimulant, tu vois, comme ça profite, tu vois, de la motivation, etc. du fait que la démarche, elle soit pérenne et sur six mois, on a plus le temps parce que des fois, tu vois, par exemple, la dernière session, il y a eu 10% des participantes qui ont chopé le Covid pendant les six semaines, tu vois, donc forcément, elles étaient à plat et tout. Là, six mois, on a le temps, tu vois, même si tu as des enfants en bas âge, etc., on a le temps, tu peux te permettre de prendre 3-4 jours ou une semaine et puis bon, tu vois, le bootcamp, c'est des exercices mais c'est aussi beaucoup de réflexion c'est-à-dire que quand tu vois, tu as des vidéos de formation, etc., je t'explique un truc, j'éveille ta conscience si tu peux dire ça comme ça sur un questionnement, même si tu ne passes pas à l'écrit direct, t'inquiète, ton cerveau, il est en train d'analyser tout ça, tu es en train de faire le job déjà, tu vois, la graine, elle est semée et c'est plein de petites graines comme ça pour que justement, vous puissiez développer un état d'esprit, tu vois, un mindset, comme on dit en anglais, un comportement qui soit en cohérence avec ce que vous voulez au fond parce que qui a envie de vivre dans les reproches en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui a envie de vivre ? Personne ? Ben oui. Ok, machin, il y a une fille qui a posé une question, on va finir sur ça. Comment réagir quand la personne dit non juste parce qu'elle n'a pas envie ? Ben, un non, alors tu vois, genre en fait, quand quelqu'un te dit non, là comme ça, bon, aussi lourd que ça puisse être, ce que je conçois tout à fait, est-ce qu'elle dit non vraiment ? Comment tu sais qu'elle dit non parce qu'elle n'a pas envie ? Peut-être qu'elle dit non parce qu'elle ne s'en sent pas capable. Si la personne, elle lui a dit non, je n'ai pas envie. Ben, peut-être c'est défensif. Moi, la question que je me pose, soit, soit en fait, on va dire familièrement, c'est une la personne et enfin, j'ai une abruti finie, tu vois, mais je te dis ça pour rigoler, quoi. Je ne pense pas que ce soit ça au fond. Si tu es en mode non, je n'ai pas envie, déjà, toi, dis-toi, regarde, tu as vu Menda, je viens te voir et je te dis, essayez, tu vois, de prendre de la hauteur comme je vous disais tout à l'heure. Menda, je te demande un truc. Toi et moi, on interagit quasiment tous les jours et si moi, Menda, je lui demande un truc et que Menda, elle me dit non, je n'ai pas envie, je vais me dire, attends, là, il y a un problème, là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste à deux mois. Ben là, je vais me dire, attends, mais sérieux, si toi, tu me disais ça, je me dirais, attends, si Menda, elle n'a pas envie. Toi, ce que je me dirais, c'est, il y a un truc qui ne va pas dans sa vie. Oui, c'est vrai. Je sais que ce n'est pas notre relation que tu t'es embrouillée avec quelqu'un, je vais essayer de mettre de la perspective à ton nom, en fait, pour ne pas le prendre personnellement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mashallah, c'est très clair. Franchement, ça fait un plaisir, moi, je me suis dit que ça allait durer 30 minutes, 45 minutes, ça fait une merde. Je savais qu'on allait durer pendant... En fait, on pourrait en parler pendant des heures, c'est super intéressant. clairement, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on dirait vraiment cool parce que dans nos appels, à chaque fois, ça déborde comme ça. C'est ça, mais tu vois, c'est aussi pour ça que je propose ce format de coaching de groupe parce que la plus-value de l'intelligence collective, elle est géniale, en fait, parce que des fois, on a ce blocage de se dire ouais, mais tu vois, t'en as un petit peu timide, etc., où on se dit ouais, moi, j'ai envie de faire les trucs individualisés, mais en fait, quand on parle, on a plusieurs, c'est trop bien, chacun ramène sa perspective, ça nous nourrit, on s'apporte mutuellement, c'est génial, quoi, ça donne une patate de ouf. Machallah. Vous pouvez vous inscrire au bootcamp de Emilie sur sa page du MAPSY en ligne chez moi ou sur Emilie Antoine sur Instagram, il y a les deux comptes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. En tout cas, ce fut un plaisir, j'espère enregistrer le live tout de suite, Inchallah, qu'elle me facilite. Et je vous dis à très bientôt, il y a d'autres lives qui sont prévus, avec d'autres personnes très, très intéressants, franchement, sur le thème de l'amour, de la vie conjugale, avec tout ça, couplé avec la sexualité, bien entendu. Et du coup, c'est explosif, là, Inchallah, pour le retour du compte. Du coup, Barakallah ou Fikia à toutes pour votre temps d'avoir passé ce temps avec nous. Et je vous dis à très bientôt, Inchallah. Samaïkoum, Emilie. Peut-être à tout à l'heure. Alixalam. Je vais dire que j'ai plus envie. Et pour les autres, tout à l'heure, on se sourit, Inchallah. Inchallah, Salaïkoum. Alixalam. Salaïkoum. Terminé.